La séance est ouverte. Monsieur Mariton, peut-être pour un rappel au règlement. Je vous félicite pour votre préscience, Monsieur le Président. Nous viendrons tout à l'heure dans des discussions à la fois politiques naturellement mais aussi plus techniques sur les dispositions précises de l'article 1. Mon rappel au règlement porte sur, Monsieur le Président, l'importance qu'il y a à ce que nos débats soient pleinement éclairés de ce que nous votons et des conséquences. Nous avons eu hier, avant-hier pardon, un certain nombre d'échanges sur l'enjeu de la gestation pour autrui et nous avons entendu les déclarations du gouvernement. En particulier le gouvernement nous a rassurés lorsque le gouvernement ici mais aussi à l'extérieur, Manuel Valls en particulier, se sont exprimés pour dire que le gouvernement dans sa totalité était opposé à la gestation pour autrui. Et puis, la nuit porte-conseil, nous avons étudié, regardé et constaté que sur son site, Madame le ministre porte-parole du gouvernement, Madame Najaud Balot-Velkacem, s'exprime pour la gestation pour autrui. Donc voilà une personnalité importante, ministre de la République, porte-parole du gouvernement, favorable à la GPA. Et puis, nous avons constaté aussi que Monsieur Vidalis, néanmoins ministre des Relations avec le Parlement, ça n'est pas rien, s'exprime et signe lui aussi pour la gestation pour autrui. Et puis aussi que Madame Philippe Etty, ministre de la Culture, s'exprime et signe pour la gestation pour autrui. Si vous le souhaitez, Madame les Ministres, je peux vous apporter ces éléments d'information. Je ne l'ai pas vérifié au-delà, il se peut que d'autres ministres aussi, mais en tout cas ces trois-là sur des fonctions essentielles. Alors, lorsque le gouvernement nous dit, et nous aimerions pouvoir le croire, qu'il est contre la gestation pour autrui, qu'il nous paraît un risque de conséquence de l'article 1 dont nous démarrons l'examen, nous aimerions savoir si c'est, c'est clairement pas la totalité du gouvernement, mais c'est quoi qui est opposé à la GPA ? Un quart du gouvernement ? La moitié du gouvernement ? Les deux ministres qui sont au banc ? Peut-être que le Premier ministre pourrait venir s'exprimer sur ce sujet. En tout cas sur ce point, Monsieur le Président, pour que notre Assemblée délibère simplement en étant éclairée de ce que peuvent être les conséquences de ce que, peut-être pas nous, mais la majorité souhaiterait voter, il serait important que le gouvernement nous redise la position. Est-ce que l'ensemble du gouvernement, est-ce que tous les ministres, manifestement pas, Mesdames les Ministres, peut-être pouvez-vous nous dire quelle est la part au sein du gouvernement de ceux qui sont pour, de ceux qui sont contre, au-delà des trois que je dis ? Et peut-être que le Premier ministre, Monsieur le Président, pourriez-vous le convier pour qu'il vienne nous préciser la position du gouvernement ? Monsieur Le Fur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les Ministres. Toujours pour un rappel au règlement. Toujours pour un rappel au règlement et je vous en remercie, Monsieur le Président. Effectivement, nous avions un élément majeur au débat avant-hier, c'était cette fameuse circulaire qui évoquait mon collègue Mariton. Et on constate qu'un certain nombre de manques du gouvernement adhèrent au principe de la gestation pour autrui. Je voudrais apporter un autre élément à notre débat. C'est qu'un certain nombre de gens également s'élèvent contre la gestation pour autrui. Nous avons tout de suite manifesté notre opposition à cette circulaire, on ne peut plus nettement, on n'a rien entendu du côté des bancs de la gauche. Mais je constate et je livre ceci à votre information. Je vous en remercie, je vous en sais gré et je sais votre détermination, je vous en remercie. On retrouve son calme, on va passer notre week-end ensemble. Et ce qui est intéressant, Monsieur le Ministre, et que je livre à nos débats, c'est que ni pute ni soumise, une association bien connue, une association militante, a clairement demandé, comme nous l'avons fait, comme l'a fait Madame Guigou certainement, le retrait de la circulaire. Cela veut dire que ce mouvement pour solliciter et exiger même le retrait de la circulaire dépasse nos bancs. Et je souhaiterais qu'aujourd'hui, le gouvernement nous dise très clairement s'il est conforme au principe qu'il prétend défendre ou si, oui ou non, il maintient cette circulaire. Merci. Bien, je pense que là, nous avons fait des précisions et les uns et les autres, nous avons posé des questions. Nous verrons si le gouvernement souhaite répondre. Je voudrais quand même apporter une précision après l'intervention de Monsieur Marc Le Fur. J'ai eu l'occasion de regarder l'enregistrement de la commission des lois où la garde des Sceaux a eu l'occasion de s'exprimer sur cette circulaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'est pas exprimée dans une commission qui était interdite aux parlementaires, puisque vous étiez nombreux à y assister. Elle n'était pas interdite à la presse, puisque l'enregistrement est même aujourd'hui diffusé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que j'ai entendu de nombreuses réactions de surprises dans cet hémicycle sur l'annonce qui a été faite par la garde des Sceaux. Mais je tiens à repréciser ici, parce que c'est aussi de ma responsabilité de mettre en avant le travail qui a été fait par les parlementaires, que vous pouvez consulter cet enregistrement de la commission des lois où la garde des Sceaux a eu l'occasion d'annoncer une dizaine de jours avant la sortie de cette circulaire son... Non mais attendez, regardez l'enregistrement, la garde des Sceaux dit devant la représentation nationale dans les jours qui viennent. Non, je pense qu'à un moment donné, mes chers collègues, mes chers collègues, quand on voit la place qu'a pu prendre la GPA sur le début de nos travaux, je pense qu'il est bon aussi de remettre les choses comme vous avez eu l'occasion de le demander en place. Il y a eu, et je vous invite à aller sur le site de l'Assemblée nationale pour revoir les travaux de la commission des lois, il y a eu des choses très précises qui ont été dites sur cette question. Maintenant, je vous propose de rentrer dans notre ordre du jour. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. J'appelle maintenant dans le texte de la commission les articles du projet de loi. Alors, nous avons 60 inscrits, et je donne la parole à Christian Jacob. Monsieur le Président, il vous a échappé que, vraisemblablement concentré sur l'ordre d'intervention, et avec le souci de me donner la parole, que Mme Guigou avait demandé un rappel au règlement. Donc je lui laisse volontiers mon temps de parole pour qu'elle s'exprime sur son rappel au règlement. Non, non, allez-y, vous avez la parole. Bon, désolé, j'ai essayé d'intervenir. Oui, mais c'est moi qui présente aujourd'hui. Non, non, mais je voulais apporter ma contribution à la Seine-Saint-Denis, voir s'il n'y avait pas parfois des tensions. Je salue votre générosité et votre attention. D'accord, bon. Monsieur le Président, plus sérieusement, moi je voudrais revenir aussi sur ces sujets, lorsque, à l'occasion de l'intervention sur l'article, lorsque vous faites référence aux travaux de la Commission, beaucoup de choses sont souvent dites en Commission. D'ailleurs, il a été dit dans la précédente législature, en conférence des présidents, qu'on ne pouvait pas utiliser, d'ailleurs les interventions qui étaient utilisées en Commission. Et ensuite, un débat en Commission est une chose. L'écriture de la loi dans cet hémicycle en est une autre. Et je vous avais alerté hier, vous-même, sur la tenue de nos débats, en posant la question suivante. Comment vous supportez, ce qui est pour moi un double mépris de notre institution, c'est-à-dire que lorsque le Comité national d'éthique n'est pas consulté, or le sujet de la procréation médicalement assistée et de la gestation pour autrui, mais commençons par la procréation médicalement assistée, qui est un vrai sujet d'importance. Vous faisiez remarquer tout à l'heure qu'on y accordait trop de temps, mais attendez, c'est essentiel. Nous, si nous défendons l'institution du mariage d'un homme et d'une femme, et de fait le droit à la filiation, c'est bien parce que nous sommes attachés à cette institution telle qu'elle est aujourd'hui. Et que nous avons, on le verra tout à l'heure dans le débat, prévu d'autres possibilités, notamment avec l'alliance civile, de donner des droits nouveaux aux couples homosexuels. En revanche, le droit à la filiation est pour nous quelque chose d'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas aller sur ce débat sans avoir l'avis du Comité national d'éthique. Or, ça nous a été refusé. Il y a trois mois qu'on le demande, on ne l'a pas demandé il y a trois jours. Le président de la République, sur notre pression, a cédé et l'a consulté il y a trois jours. Mais donc, nous ouvrons nos débats sans avoir l'avis du Comité national d'éthique. Et puis, on apprend cette circulaire qui sort vendredi dernier, où la ministre, dans la presse, je lisais un grand journal du soir, où semble-t-il elle s'étonnait de la sortie de cette circulaire. Donc, ça veut dire qu'il y a des problèmes internes dans son ministère. Et donc, aujourd'hui, être sur ce double mépris du Parlement, j'en appelle à votre autorité, monsieur le Président, pour défendre notre institution et qu'elle ne soit pas ainsi méprisée. Madame Corinne Narassiguin. Merci, monsieur le Président. Je vous rappelle que tous les intervenants interviennent pour deux minutes. Je laissais monsieur Jacob, au titre de président du groupe, avoir 27 secondes supplémentaires. Mais maintenant, allez, en avant, s'il vous plaît. Lors de la discussion générale, un député de l'opposition m'a directement reproché d'apporter une perspective internationale à ce débat sur l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Dire cela à une députée représentant les Français qui vivent à l'étranger, c'est pour le moins surprenant. Ce serait presque amusant si le sujet n'était pas si sérieux. La France n'est pas seule au monde et le monde entier nous regarde. On ne cesse de nous reprocher de faire des expérimentations dangereuses dont on ne pourrait prévoir les conséquences pour la société et la structure familiale. Je réponds, comme d'autres députés des Français de l'étranger l'ont déjà fait et le feront encore, que oui, regarder nos pays voisins et amis qui ont avancé plus vite que nous ne peut qu'enrichir le débat et calmer les peurs. Je ne prétends pas qu'il faudrait copier ce qui a été fait ailleurs sans prendre le temps d'y réfléchir. La France doit trouver son propre chemin vers l'égalité des droits. Députés des Français de l'étranger, nous sommes nombreux à porter la voix de nos concitoyens qui vivent au quotidien dans des sociétés où ces débats ont déjà eu lieu, où des solutions ont déjà été trouvées, où les conséquences ont déjà été mesurées. Majorité ou opposition, nous encourageons les comparaisons internationales en matière économique, sociale, environnementale. Pourquoi cette attitude d'ouverture serait-elle inapplicable aux questions de société ? D'autres députés représentent nos compatriotes vivant dans des pays où l'homosexualité reste une source de persécution. La France, patrie des droits de l'homme, doit montrer l'exemple dans sa détermination à lutter contre toute forme de discrimination basée sur l'orientation sexuelle. Il n'y a pas d'égalité partielle, de citoyens moins égaux que les autres. L'article 1er est le cœur de ce projet de loi. Il établit dans la loi que les homosexuels sont des citoyens à part entière. Même devoir, même droit. Monsieur le Président, une intervention technique sur cet article qui nous dit, après les travaux de la Commission, deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage lorsque pour au moins l'une d'elles, soit sa loi personnelle, soit la loi de l'Etat sur le territoire duquel elle est à son domicile ou sa résidence, le permet. En clair, vous installez la France dans une situation d'appel pour les personnes vivant dans d'autres pays et votre article aura nécessairement des conséquences sur ce terrain. D'une part, parce que vous offrez un asile conjugal en France. C'est une chose. La deuxième sur laquelle je veux attirer votre attention, mesdames les ministres, c'est l'inadaptation technique de votre dispositif. Car dans la version initiale du projet de loi, au moins était indiqué sous réserve des engagements internationaux de la France. Puis-je vous demander, mesdames les ministres, si les personnes en question, dans leur pays d'origine, sont liées par exemple par un pacte civil qui ne permet pas le mariage et qu'elles viennent se marier en France, profitant des dispositions d'asile conjugal que vous proposez. Comment traitez-vous les contradictions civiles, patrimoniales du dispositif que vous nous proposez ? Est-ce que l'on ne risque pas de créer ? Non. Non. Est-ce que l'on ne risque pas de créer des situations dans lesquelles les personnes vont venir grâce à la, avec beaucoup de guillemets, la générosité de la loi française, se marier en France sans que la situation juridique, sans que la situation juridique, je plaide pour la clarté du droit, sans que la situation juridique dans le pays d'origine n'ait été établie, sans que la relation aux enfants ait été clarifiée ? Je peux vous dire qu'il y a des milliers de notaires qui s'inquiètent de cela et qui pensent que la loi peut être déjà... Merci. La parole est à M. Philippe Gosselin. Ah mais... Intraitable le Président, intraitable. Vous êtes 59 inscrits, il y aura sur l'article 1er 546 amendements, dont 129 de suppression, ça va permettre aux uns et aux autres de s'exprimer. Le débat mérite bien tout ce temps, M. le Président. Bien, nous voilà donc à l'article 1 qui ouvre le mariage aux personnes de même sexe. C'est l'occasion de rappeler que c'est le premier élément d'un édifice qui va en entraîner bien d'autres. C'est l'occasion de revenir à nouveau sur cette équation mariage plus adoption égale PMA et GPA. Je crois qu'il faut le répéter avec force, avec force... M. Baïs, s'il vous plaît. Et ça nous ramène, si vous le voulez bien, aux propos de Mme la Ministre qui répondait aux parlementaires dans la discussion générale, avec des accents que j'ai salués sur la liberté, l'égalité. Je voudrais revenir au-delà de la forme qui était bonne, Mme la Ministre, je le dis, sur le fond qui me paraît tout à fait inacceptable. Vous avez évoqué les meubles que représentaient les esclaves à une certaine époque. Vous avez raison, ils étaient considérés comme des rest nullius et c'était tout à fait insupportable et notre humanité en était amputée. Je le dis avec force. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, vous voulez d'une certaine façon, avec la circulaire, comparer les enfants à des immeubles et en préparant aujourd'hui, oui vous allez voir, vous allez voir, en les préparant d'une certaine façon, avec cette circulaire, à une vente en état futur d'achèvement. Voilà le nouveau slogan, le ventre en état futur d'achèvement. Voilà ce que nous prépare réellement à la suite ce texte, à la suite ce texte, parce que l'équation, encore une fois, est celle-ci, mariage plus adoption égale PMA plus GPA. Je vous remercie. Merci, M. Olivier Dussop, pour un rappel au règlement. Oui, merci, M. le Président. Pour un rappel au règlement relativement en cours, d'abord, pour rappeler encore et toujours que la circulaire, qui est évoquée à ne plus en finir dans cet hémicycle, ne régularise pas la GPA, ne fait que rappeler les règles dans lesquelles, les règles dans les conditions, les règles et les conditions qui permettent de donner un certificat de nationalité à des enfants qui en ont une. Et la première question à laquelle il faudra que vous répondiez, c'est est-ce que vous voulez qu'on retire la nationalité française à ces enfants ? Le deuxième point que je veux évoquer, qui est un rappel au règlement ? Qui est un rappel au règlement ? Et qui porte sur nos débats, puisque vous nous demandez de la clarification. La clarification qu'on vous demande, c'est que pensez-vous, vous, député de l'UMP, de la proposition de loi du sénateur Alain Milon, sénateur UMP, du 27 janvier 2010, co-signé avec 22 sénateurs de droite, qui proposent la régularisation de la GPA, sans remboursement par la Sécurité sociale ? La confusion est chez vous, et ce n'est pas parce que cette proposition de loi a été déposée, que nous vous faisons le procès que vous nous faites sur la GPA. Le gouvernement, la majorité, ne régularisera pas la GPA. Il faut que vous l'entendiez, que vous vous le mettiez dans la tête une fois pour toutes. Clarifiez vos positions. Alors, mes chers collègues, vous avez... Monsieur Mamère, vous allez avoir la parole. Je vous redonne la précision, puisque j'ai entendu quelques remarques sur les bancs de l'opposition. Vous pouvez constater, comme ça a été le cas avec le rappel au règlement, pour l'appeler comme cela, de M. Le Fur tout à l'heure, qu'il avait un certain écart entre son intervention et le rappel au règlement. J'ai souhaité, et je vais donner un nombre équivalent entre la majorité et l'opposition, de possibilité de faire de rappel au règlement en début de séance, pour que les uns et les autres puissent donner un peu la règle du jeu, et qu'après nous puissions rentrer d'une manière plus sereine dans les débats. M. Mamère, vous avez la parole pour un rappel au règlement. Je le donnerai à Marc Le Fur après, et après on ira dans le déroulement de notre séance d'une manière plus normale. Oui, M. le Président, mes chers collègues, c'est pour un vrai rappel au règlement. Je voudrais dire à nos collègues de l'UMP qui défilent à cette tribune, qui évoquent... qui se succèdent à cette tribune, qui n'arrêtent pas de nous parler de la gestation pour autrui, alors que l'objet de ce projet de loi n'a rien à voir avec la gestation pour autrui, mais proposent le mariage de personnes de même sexe et l'adoption. Vous êtes en train d'instrumentaliser une circulaire qui n'avait qu'un seul but, c'est le droit de l'enfant et non pas le droit à l'enfant, pour en effet apporter une protection juridique à des enfants qui n'ont pas à être victimes des choix de leurs parents. Alors vous vouliez un débat. Vous êtes en train de pourrir le débat. En essayant d'instrumentaliser une circulaire qui n'est pas directement rattachée à ce texte, je suis désolé de vous le dire, monsieur Mariton, si vous voulez qu'il y ait un débat, au moins ayez non pas la courtoisie, mais la sagesse républicaine d'invoquer des arguments qui sont dans le texte, d'invoquer des arguments que vous pouvez développer ici sur l'ordre naturel, sur tout ce que vous voudrez, tout ce que l'on a entendu le 13 janvier et en d'autres occasions. Mais pour l'instant, pardonnez-moi de vous dire que vous êtes à côté de la plaque et que vous ne faites pas votre travail de représentant du peuple pour améliorer un texte de loi qui, de toute façon, sera voté. Monsieur Marc Le Fur. Merci, merci, merci. S'il vous plaît. Ah non, non, ça va, ça va. Hervé, Hervé, Hervé. Ça va. Merci, monsieur le Président. Un rappel au règlement suite aux propos de monsieur Dussopt. Et je l'invite à la plus grande prudence, parce qu'un certain nombre de propos qu'il y a tenu il y a plusieurs mois, dans cette enceinte, ont heurté des familles françaises. Rappelez-vous-en, c'était à la commission spéciale d'éthique. Nous avions appris que 96% des enfants atteints de trisomie faisaient l'objet d'avortements. Ceci nous avait conduit, tous autant que nous étions, à constater que nous étions au-delà des limites de l'eugénisme. Eh bien, qu'a dit monsieur Dussopt dans cette circonstance ? Dussopt, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que ce qui le surprenait, c'est que 4% vivaient. Il a heurté ainsi les familles. Les familles, et la meilleure preuve, c'est que votre groupe vous a immédiatement exfiltré de la commission pour que cesse de tel débordement. Vous n'avez jamais présenté vos excuses aux familles qui élèvent les enfants atteints de trisomie 21 et bien profiter de ce débat pour le faire. Monsieur Alain Touré. Oui, monsieur le Président, mes chers collègues, toujours, toujours, calmons-nous, calmons-nous. S'il vous plaît. Calmons-nous, toujours, effectivement, monsieur le Président, au nom de mon groupe, pour un rappel au règlement. Nos collègues ont décidé à l'évidence, nos collègues ont décidé à l'évidence de pourrir les débats. Ils veulent pourrir les débats et n'ont pas discuté de l'article 1 du projet de loi. Ils veulent pourrir les débats. Je le dis d'autant plus que nous nous sommes prononcés. Je me suis prononcé de la manière la plus ferme pour rejeter totalement la gestation pour autrui, puisque j'ai même demandé que la France prenne une initiative internationale pour condamner la GPA. Vous essayez, en réalité, de faire de ces malheureux fantômes de la République tels qu'on les a parlé. Vous essayez d'utiliser une circulaire à l'évidence humaniste prise par madame le garde des Sceaux. Vous essayez de nous imposer ce débat qui n'a pas lieu d'être. Alors, M. le Président, je rappelle que nous ne devons pas nous laisser emmener dans cette dérive d'obstruction et de flibuste de l'opposition. Ce que nous souhaitons, c'est pouvoir débattre de l'article 1 et uniquement cela. Et nous allons y venir. Et la parole est à M. Bernard Romand. M. Olivier Dussopt m'a demandé la parole pour un fait personnel. Il aura la parole en fin de séance. Oui, M. Allez. M. Bernard Romand a la parole dans le cadre de son inscription sur l'article 1er. Oui, M. le Président. Nos archives parlent. M. Dussault aura l'occasion de s'expliquer tout à l'heure. Il n'a pas besoin de s'expliquer. Mais M. Gosselin, à votre place, je me tairai. Je retournerai au compte-rendu de cette réunion à laquelle fait allusion, justement. Et vous reprendrez connaissance de ce que vous avez dit. Et je pense que M. Le Fur sera amené à présenter ses excuses. M. Gosselin, soyez adhéré en silence. Je veux en revenir au fond. De quoi s'agit-il ? On a l'impression que vous voulez le faire oublier. Il s'agit d'un texte qui touche au Code civil et qui va introduire dans le Code civil un article qui va permettre que le mariage soit ouvert aux personnes de même sexe dans le droit français. Le mariage conduira mécaniquement à donner tous les droits aux couples de même sexe que ceux qui sont les droits des couples hétérosexuels aujourd'hui. Il n'y aura pas, comme le disait Mme le garde des Sceaux en répondant dans le cadre de la discussion générale, un sous-mariage. Il y aura un mariage, dont notre droit, qui sera le même mariage que ce soit pour les couples hétérosexuels ou les couples homosexuels. Et ce que j'aimerais dans la discussion générale, dans la discussion qui s'ouvre sur cet article, qui est l'article qui est au cœur du projet, c'est que l'opposition nous dise au nom de quoi elle peut s'opposer, non pas à des chimères, non pas à des fantasmes sur d'autres questions, mais au nom de quoi on peut s'opposer aujourd'hui à l'égalité de droits entre les couples homosexuels et les couples hétérosexuels. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et il ne s'agit que de ça. Nous proposons, c'est l'engagement 31 de François Hollande, de donner, sans distinction de l'orientation sexuelle des citoyens, de donner les mêmes droits au regard du mariage, au regard des enfants, au regard de la sécurisation des enfants, au regard du droit des enfants, au regard de la protection des conjoints et des enfants, à tous les couples, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels. Au nom de quoi, mesdames et messieurs de l'opposition, parlez-nous de cela, ne nous parlez pas d'autre chose. Au nom de quoi vous vous opposez à cette égalité. C'est ça le sujet, c'est ça le cœur du sujet. Et j'aimerais qu'on y vienne. Merci. La parole est à monsieur Sébastien Pietrasanta. Cet article premier, parce que c'est de ça dont on parle ce matin, instaure le mariage civil entre personnes du même sexe et répond aux principes d'égalité et de fraternité qui font de notre République. Le mariage pour tous n'est pas une atteinte à notre civilisation, mais il est l'honneur de la France qui, depuis 1789, proclame et applique les droits fondamentaux qu'elle a été la première à reconnaître de façon universelle. Il met fin à un retard inacceptable de notre pays à l'égard du reste du monde. Il nous restaure dans l'exemplarité qui a toujours été la nôtre en matière de dignité humaine. Car les homosexuels ne sont pas des personnes à part. Ils sont nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos fils, nos filles, nos amis et nos voisins. Ils font partie intégrante de notre société. Ils ne forment pas non plus de couple au rabais. Le sentiment amoureux qu'ils éprouvent existe chez toutes les femmes et chez tous les hommes. Cette loi ne retire aucun droit, ne retire de droit à personne. Elle n'empêche aucun couple de se marier. Elle n'empêche aucun couple, aucun parent d'adopter. Elle ne fait que donner des droits nouveaux à des personnes qui, jusqu'à présent, en étaient privées. Permettre aux homosexuels de se marier ne va pas détruire les fondements de notre société et de notre civilisation. Ce qui est destructeur, en revanche, ce sont les attaques virulentes dont ils sont victimes. Nous ne les avions plus entendues depuis le PACS. Elles ont un impact terrible sur les jeunes homosexuels qui croyaient vivre dans un monde qui les avait acceptés. Je pense à eux ce matin. Il faut garder le courage et l'espoir. Car comme pour le PACS, le mariage des couples de même sexe passera dans les mœurs. Les oppositions d'aujourd'hui seront finalement englouties par la mise en équation de notre droit avec la nécessaire évolution de notre société. N'y a-t-il pas plus grand honneur pour notre Parlement que de participer à la marche inexorable pour l'égalité des droits ? Merci, M. Pierre Tracenta. La parole est à M. Jean-Christophe Romontat. Merci, M. le Président. Chers collègues, moi aussi, je voudrais, comme l'a fait Bernard Romand avec son regard, revenir sur les fondamentaux et ce qui probablement nous oppose. Qu'est-ce que le mariage ? Le mariage, c'est cette reconnaissance d'une présomption de filiation. Ce n'est pas la reconnaissance d'un acte social. Ce n'est pas la reconnaissance d'un lien affectif, ce n'est pas une reconnaissance sociale tout court. C'est simplement la construction d'un cadre protecteur pour construire une famille. Alors certes, du coup, la question se pose. Qu'est-ce qu'on pense être une famille ? Qu'est-ce qu'on pense et dans quel périmètre on pense que la construction d'une famille doit s'opérer ? Et c'est là où il y a les points de désaccord et les besoins d'éclaircissement qui sous-tendent ces débats. Construire une famille, est-ce que c'est offrir aux enfants une altérité sexuelle dans tout ce qu'on reconnaît et pense être un bon épanouissement pour les enfants ? Premier sujet de désaccord et premier sujet d'éclaircissement. Deuxième sujet qui sous-tendent nos débats, c'est en acceptant le fait que le mariage est un cadre pour construire une famille au nom de quoi un couple homosexuel qui se marie n'aurait pas le droit effectivement à construire une famille et avoir recours à l'adoption, à la PMA et à ce sujet de la GPA qui est, on le voit, en suspension dans nos débats. Et c'est là où on a un véritable souci, c'est que tous ces usages qui sont condamnés par certains, acceptés par d'autres, acceptés à l'étranger, pratiqués dans certains pays et pas dans d'autres, sont fatalement les conséquences de ce mariage et de cet article 1. Donc à partir du moment où on est d'accord sur le fait que le mariage n'ait ni une reconnaissance sociale ni la reconnaissance d'un lien affectif mais que c'est le cadre protecteur pour créer une famille, il va de soi que les conditions, le périmètre dans lequel se construit une famille et notamment ces GPA, PMA et l'adoption intégrée dans le texte méritent des éclaircissements qu'on n'a toujours pas. Merci. La parole est à monsieur Jean-Frédéric Poisson. Monsieur le Président, mesdames les ministres, mes chers collègues, ce qui a de bien avec Bernard Romand c'est qu'il est rarement décalé par rapport au sujet. Et donc mon cher collègue, puisque vous avez eu la bonté de nous interroger sur un certain nombre de points, je vais vous répondre directement. C'est une discussion générale, ce n'est pas un dialogue particulier, mais comme vous nous avez invité, je vais vous renvoyer un certain nombre de questions. Oui, ne vous inquiétez pas avec le temps, on a le temps, chers collègues, ça va. J'ai le compteur, tout va bien. Détendez-vous, on est là pour un moment. Je vais simplement rappeler à notre collègue que un certain nombre d'orateurs sont succédés depuis le démarrage de ces débats mardi, que monsieur Guénaud a posé une question institutionnelle qui méritait un peu de considération. Est-ce qu'une majorité peut lier de manière certaine une majorité ultérieure ? Je comprends que la question puisse être évacuée d'un verre de la main, ça ne paraît pas tout à fait pertinent de le faire comme ça. Enfin, j'ai posé une question simple, deux questions simples, en motion de renvoi. Écoutez un peu mieux, chers collègues. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai posé deux questions dans la motion de renvoi mardi, demandant si le principe d'égalité était respecté ou pas dans ce texte. Je n'ai pas eu de réponse. J'ai demandé si l'articulation entre l'égalité et l'utilité commune était respectée dans ce texte. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, mon cher collègue, je suis en regret de vous dire que nous avons interrogé, nous sommes entrés pleinement dans les débats et au cœur des débats qui sont posés par ce texte. Et nous attendons encore d'avoir un certain nombre de précisions. Donc, j'ai déjà dit beaucoup de choses mardi, je ne vais pas prolonger, mais nous aurons l'occasion de revenir dans cet amendement. Merci à M. Romand, en tout cas, de nous rappeler à notre chemin central des débats. Merci. M. Xavier Breton. M. le Président, mes chers collègues, mesdames les ministres, mesdames et messieurs les rapporteurs, Alors, pour cet article premier, qui est en fait le premier, par ordre chronologique, mais aussi qui est sans doute le premier en termes logiques, je crois que nous devons d'abord nous interroger, et la discussion générale l'a bien montré, si nous sommes prêts à examiner ce texte. Eh bien, je voudrais reprendre simplement ce qu'avait dit le défenseur des droits, Dominique Baudis, lors de l'audition que nous avions eue avec lui, le 13 décembre dernier. Il indiquait, dans beaucoup de domaines, les questionnements se multiplient. Comment se fait-il qu'un texte d'une telle ambition et d'une telle portée laisse autant de questions suspens ? Ce n'est pas un membre de l'UMP, de l'UDI qui pose cette question, c'est bien le défenseur des droits qui s'interroge. Comment peut-on laisser des questionnements sans réponse ? Donc ça, c'est le premier point, c'est pour ça qu'effectivement, notre demande de renvoi en commission, notre demande également de suppression de cet amendement, c'est une manière de dire, nous ne sommes pas allés au bout. Et ce n'est pas en récitant les argumentaires qui vous avaient été donnés au niveau du groupe socialiste, de manière répétitive, des arguments qui ne vont pas au fond des choses, que nous pouvons effectivement avancer. La question de ce premier article, c'est la question de l'altérité sexuelle. Et là, je voudrais interroger, mesdames les ministres, pour vous, l'altérité sexuelle a-t-elle encore sa place dans notre société ? Aujourd'hui, on entend beaucoup une théorie, une idéologie du gender qui est en train d'imprégner toute notre société et qui ne fait l'objet d'aucun débat public. Débattons de cette théorie du gender. Est-ce qu'un homme et une femme sont interchangeables ? Quelle signification a cette altérité sexuelle ? Est-ce qu'un couple d'hommes-femmes, c'est la même chose qu'une paire de deux hommes ou qu'une paire de deux femmes ? Posons-nous ces questions. Eh bien, ces questions, nous allons pouvoir les poser avec cette première... La parole est à madame Anne Gromersch. Mesdames les ministres, mes chers collègues, monsieur le Président, alors que notre pays atteint un taux de chômage record, que les plans sociaux se succèdent à l'assablement, que les Français sont inquiets pour leur pouvoir d'achat, vous avez décidé de passer en force et dans l'urgence le mariage pour tous. Les chefs d'entreprise, les demandeurs d'emploi, les parents inquiets pour leurs enfants, les jeunes qui viennent nous voir dans nos permanences ne nous parlent pas du mariage pour tous. Ils préfèrent nous parler de travail pour tous. Mais ce n'est pas ce que vous avez choisi de faire. Dans l'article 1er, vous ouvrez le mariage et l'adoption au couple de même sexe, prétextant que le mariage est la reconnaissance sociale du couple, ce qui est totalement réducteur. Le mariage n'a pas pour but de reconnaître la relation entre deux personnes et d'officialiser leur amour. Si tel était le cas, tous les gens qui s'aiment devraient pouvoir se marier. Or, la loi a bien fixé un certain nombre de limites. On est donc au-delà de la simple relation de couple, mais bien dans le schéma de la famille. Contrairement à ce que vous prétendez, il n'y a pas de discrimination dans le mariage actuel. Il dit simplement que les sexes ne sont pas interchangeables. Ils sont égaux, mais pas équivalents. Du fait de la dissymétrie homme-femme, pour ma part, je souhaite que l'on apporte des droits supplémentaires, une plus grande sécurité juridique aux couples homosexuels, à travers l'union civile. Cette notion de droits et devoirs au sein d'un couple homosexuel doit être totalement dissociée de toute question de filiation. Et je m'interroge sur la place que vous faites à l'enfant. La question de l'enfant, de l'adoption et de la filiation, doit s'inscrire dans le cadre des obligations internationales, souscrites par la France. Madame Dominique Baudis, défenseur des droits, l'a rappelé lors de son audition en commission des lois. La procédure suivie pour l'élaboration du projet de loi présente une évidente lacune. En effet, l'étude d'impact qui accompagne le projet ignore totalement la Convention internationale des droits de l'enfant. Or, dans toutes les décisions qui le concernent, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui doit prévaloir. Vous trompez les Français en reportant les discussions sur la PMA à notre texte. Vous trompez les Français en promettant pas de GPA, alors que toute votre argumentation est basée sur la reconnaissance de l'amour et sur l'égalité. Donc, égalité pour le mariage, oui, mais égalité pour les enfants, non. A qui voulez-vous faire croire cela ? Enfin, permettez-moi de vous rappeler... Merci, Madame. La parole est à Madame Valérie Pécresse. Et je compte les 6 secondes qui sont nécessaires pour arriver à la tribune. Monsieur le Président, pourquoi il y a marqué 12 secondes ? Mais c'est pour cela que je viens de vous le dire, je compte le temps qu'il vous faut pour arriver à la tribune. Allez. Mais non, je vous rajoute, c'est-à-dire que là, vous êtes à 30, j'arrêterai votre temps de parole à 2,30. Merci, Monsieur le Président, pour cette décision pleine de sagesse. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Avec ce texte de loi, vous poursuivez deux objectifs. L'article premier, ouvrir le mariage aux personnes de même sexe. Deuxième objectif, donner à ces couples l'accès à la paternité et à la maternité en leur accordant la possibilité d'adopter. J'observe que si ce premier objectif est affiché dans le titre du projet de loi, le deuxième ne l'est pas. Et je m'interroge, pourquoi cette dissimulation ? Pourquoi cette ambiguïté dès le départ ? Ce dont nous avons un débat très fondamental. Nous touchons ici au cœur de toute société humaine. Quelle est la définition que nous voulons donner à la famille ? Et dans cette famille, quelle place accordons-nous à l'enfant ? Alors, à l'évidence, un débat d'une telle envergure, qui touche au plus profond de l'intime conviction de chacun, méritait mieux et ne peut se trancher en deux semaines de débat parlementaire. Vous escamotez le débat et vous refusez de faire confiance au peuple. Alors, je n'entrerai pas dans une bataille de chiffres. Ce qui est certain, c'est que la manifestation du 13 janvier a été l'une des plus importantes de ces dernières décennies. Et l'autre certitude, c'est qu'elle témoigne des interrogations profondes du peuple français face aux évolutions que vous proposez. En recourant au référendum, vous auriez pu choisir la clarté. En vous obstinant dans la voie parlementaire, vous choisissez l'évitement. On peut être pour ou contre cette réforme. C'est la liberté de chacun. Ce qui n'est en revanche pas acceptable, c'est votre façon d'avancer masquée. Car dans ce projet de loi, le plus fondamental, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous ne dites pas. Vous auriez pu vous en tenir à sanctuariser par la loi l'amour entre deux personnes de même sexe. Au nom d'une volonté commune de partager... Merci. La parole est à monsieur Alain Calmette. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, J'appelle mes collègues de l'UMP au rendez-vous de la vie réelle. Et vous ne nous ferez pas dévier du réel. Je voudrais pour ma part concentrer mon propos sur un aspect particulier, celui de l'effet de long terme sur nos représentations de cet article premier en accélérant le changement des mentalités. Ce projet de loi aura un effet considérable sur l'acceptation sociale de l'amour entre personnes de même sexe, par les personnes découvrant chez eux ce désir, d'une part, par leurs entourages d'autre part. C'est un sujet de première importance, aussi bien dans les grandes villes qu'en milieu rural. Car en effet, l'amour entre personnes de même sexe n'est pas l'apanage des villes ou une forme de sexualité en vogue. Non, c'est un fait anthropologique universel, une réalité existant aux quatre coins du monde, en ville comme à la campagne, et dont on retrouve des témoignages à toute époque. Toutefois, le regard de chacun que nous portons sur l'amour entre personnes de même sexe peut varier en fonction du lieu d'habitation. Ce regard, j'insiste sur ce mot regard, dépend beaucoup du niveau d'invisibilité auquel sont soumis les couples de même sexe. Dans les territoires ruraux, bon nombre de personnes homosexuelles ont encore trop souvent une vie à l'ombre. Cela peut les conduire à souffrir plus qu'ailleurs, dans un environnement où le niveau d'acceptation sociale est quelquefois plus faible que dans les grandes agglomérations. Le manque de lieux de socialisation, d'associations spécialisées, et de possibilités d'identification positive peut entraîner chez les jeunes gays et lesbiennes ruraux une plus grande peur de la révélation de leur orientation sexuelle et peut entraîner également de plus fortes dépréciations de soi. Le prix de la liberté est en effet d'autant plus grand qu'à la campagne, l'entourage familial et l'entourage amical sont souvent très présents au quotidien. Cela peut être une chance, c'est souvent une chance, mais ça peut être aussi un enfermement. C'est pour toutes ces raisons que l'accélération du changement des mentalités que permet cet article 1 revêt une importance cruciale, et notamment en milieu rural. Merci. Mathias Feckle. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui, après avoir déjà eu d'importants débats en commission des lois, sur ce texte, avec plusieurs attitudes, finalement. Ceux qui défendent le texte en conscience, ceux qui s'y opposent avec des interrogations légitimes. Nous avons débattu de longues journées et de longues nuits ensemble, et je crois tout à fait avoir écouté vos arguments, jusqu'à, y compris avant hier soir, où vous n'étiez pas en commission des lois pour examiner les amendements qui avaient été déposés. Et puis, il y a une attitude plus surprenante, non, 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 puisque c'était la suspension. Il y a une attitude plus surprenante qui est celle de faire aujourd'hui l'éloge à postériori du Pax, en nous demandant de le muscler, de le transformer en union civile, alors que, Monsieur Mariton, à l'époque, avec les mêmes arguments, et même avec des arguments bien pires, et à l'époque inacceptables, vos amis défilaient contre le Pax. S'il vous plaît, s'il vous plaît, allez. Et aujourd'hui, parce que vous sentez que vous êtes acculés et que l'égalité progresse, que cette loi sera votée, vous nous demandez de l'améliorer. Alors je veux dire que nous voterons en conscience ce texte qui est une avancée magnifique de l'égalité, de la dignité humaine, et de l'émancipation. Merci. Merci. La parole est à Madame Sophie Dion. Mes chers collègues, mes chers collègues, je veux apporter une précision pour que les choses soient claires dans ces débuts de travaux. Depuis le début de cette discussion, la parole a été demandée à plus de 40 reprises pour des rappels au règlement qui, pour la plupart d'entre eux, n'avaient aucun rapport avec le règlement, mais qui évoquait des sujets de fond. J'ai donné la parole aux représentants de tous les groupes qui me l'ont demandé, mais la présidence a le devoir de s'opposer à toute tentative de remettre en question l'ordre du jour et l'ordonnance de nos travaux. Par conséquent, je refuserai tout rappel au règlement qui me paraît n'avoir aucun rapport avec notre séance. Et je donne la parole à Madame Sophie Dion. Je suspendrai après. Madame Sophie Dion, vous avez la parole. Madame Sophie Dion, vous avez la parole. Madame Sophie Dion. Lorsqu'il y a des faits personnels, c'est en fin de séance. Il faudrait connaître le règlement, M. Gosselin. Eh bien, vous ferez un rappel au règlement. Si c'est un fait personnel, vous aurez la parole en fin de séance. Allez, en avant. Madame Dion. Merci, M. le Président. Madame la garde des Sceaux, Madame la ministre, mes chers collègues. Je suis assez inquiète de la manière dont les choses se passent. Je ne suis pas la seule, naturellement. Je crois qu'ici, nous débattons du mariage sur l'article 1er. Le mariage, vous le savez bien, est une institution, Madame la ministre. Et c'est même, selon vous, et selon la philosophie qui vous anime, c'est même une institution bourgeoise. Et du coup, je m'interroge. Pourquoi du coup, c'est amour absolu pour le mariage ? Parce que ça ne correspond absolument pas à vos valeurs. Alors du coup, je me dis, du coup, je me dis, finalement, finalement, ça n'est pas ça, l'article 1er. Ça n'est pas seulement ouvrir le mariage à des couples homosexuels. C'est beaucoup plus que ça. Et ça a été dit par Madame la ministre, c'est un changement de civilisation. Et en réalité, ce que vous souhaitez, c'est des bouleversements beaucoup plus graves, beaucoup plus profonds, beaucoup plus structurants. Et là encore, on peut contester et la méthode et le fond. Sur la méthode, vous avez refusé de faire confiance au peuple. Vous avez refusé la concertation. Vous avez refusé, effectivement, d'aller vers ce qui paraissait naturel, l'intime et le chacun d'entre nous. Et puis, vous dites, c'est un engagement de François Hollande. Certes, c'est un engagement de François Hollande, mais vous l'avez remarqué, ça a été dit dans l'hémicycle il y a quelques heures, c'était un engagement du premier tour. Vous avez remarqué qu'au deuxième tour, il n'y avait plus d'engagement pour le mariage homosexuel. Et puis, le fondement choisi, pardon, Monsieur le Président, le fondement choisi sur l'égalité, l'égalité, nous la connaissons bien. Merci. La parole est à Monsieur Philippe Vittel. Ah oui. A la demande du groupe UMP, il y aura une suspension de séance de 5 minutes. Voilà. de la caméra. Sous-titrage ST' 501 ... La séance est reprise. La parole est à M. Philippe Vittel. M. le Président, Mme les Ministres, Mesdames les Ministres, Mes chers collègues, Il y a 13 ans, en 1999, je n'étais pas député, mais j'ai suivi avec attention ce débat sur le PACS et j'étais totalement favorable à cette disposition. C'était pour moi une avancée très positive pour les personnes de même sexe en phase avec l'évolution de notre société. Durant ces 13 années qui ont suivi, j'ai beaucoup discuté avec mes amis homosexuels de l'évolution que l'on pouvait donner à la législation. Mes amis Jean-Claude, Simon, Albert, Marcel, Claude, Elisabeth, Claude-Henri, j'ai une pensée pour eux en ce moment, et tous, en aucun cas, n'ont jamais revendiqué un droit à l'enfant. Ce qu'ils revendiquaient, c'était une évolution des droits du PACS vers plus d'égalité en termes de retraite, de succession, de droits sociaux, de pensions de reversion, mais en aucun cas un droit à l'enfant. Et cela est, à mon sens, très marginal et très minoritaire au sein des personnes homosexuelles. Aussi, mes chers amis, nous pourrions nous retrouver sur le concept d'alliance civile, qui, à mon sens, est autant en phase avec la société de 2013 que le PACS l'était avec la société de 1999. C'est aujourd'hui de votre responsabilité, et je vous le demande solennellement, de nous suivre dans ce sens. Et je serai, je peux vous le dire, le plus heureux que nous sortions tous ensemble, main dans la main, dans une démarche solidaire et fraternelle, unanime, si vous acceptiez de venir vers cette union civile. Aujourd'hui, c'est cela qui est revendiqué, c'est cela qui est en phase avec notre société, et en aucun cas ce que vous nous proposez aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, M. Vittel. La parole est à Mme Marie-Georges Buffet. Merci, M. le Président. Nous sommes aujourd'hui en débat sur l'article 1 du projet, qui fonde, bien sûr, l'esprit de la loi. Que nous dit cet article 1 ? Revenons au projet lui-même. Il nous dit que le mariage tel qu'il existe aujourd'hui n'est en rien malmené. Les droits et les devoirs qu'il ouvre demeurent exactement les mêmes. Les interdits également. Il dit tout simplement que le mariage peut être contacté par des personnes de même sexe. Pas des pères d'hommes, comme j'ai entendu dire par un collègue de l'opposition, ou des pères de femmes. Un couple d'hommes, un couple de femmes. Donc, ce n'est pas l'institution, comme vous dites, du mariage qui est remise en cause. C'est simplement l'ouverture d'un droit à celles et ceux qui jusqu'aujourd'hui se voyaient discriminés. Un droit qui ouvre d'autres droits, comme celui à l'adoption, comme celui de pouvoir fonder en effet une famille. J'insiste là-dessus parce qu'on ne peut pas mener le débat en essayant de caricaturer le projet de loi. Alors que ce projet de loi est clair dans ses objectifs, il s'agit tout simplement de lever une discrimination. Merci Madame. La parole est à Madame Fanny Dombrecost. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, mes chers collègues. C'est avec une réelle émotion que j'interviens aujourd'hui en soutien à l'article 1er du projet de loi relatif à l'ouverture du mariage aux couples de même sexe. En effet, j'ai le sentiment et la fierté de poursuivre à mon niveau le travail entamé par un de mes illustres prédécesseurs, Jean-Jacques Régis de Cambacérès. Conseiller municipal de Montpellier, puis député de l'Hérault, Cambacérès a activement contribué à la rédaction du Code civil, inspirée des idéaux progressistes de 1789. Juriste brillant, révolutionnaire convaincu, homosexuel notoire, il fut l'un des premiers esprits éclairés à œuvrer pour la sécularisation des droits des personnes. Aujourd'hui, en mettant nos pas dans les siens, en œuvrant pour le progrès social, nous permettons à la France de rejoindre la liste des pays ayant ouvert le mariage civil aux couples de même sexe depuis plusieurs années déjà. En votant cette loi, le Parlement fera évoluer une nouvelle fois le Code civil de 1804 pour l'adapter aux évolutions de la société. Dans son essai sur l'homosexualité écrit au début des années 1900, André Gide réclamait déjà le droit de citer pour l'homosexualité et une citoyenneté pleine et entière pour les homosexuels. Cet appel, relayé depuis des décennies par des associations, par des militants, par des citoyens, nous l'avons entendu et nous allons le satisfaire. Nous allons le faire au nom des valeurs fondatrices de la République, liberté, égalité, fraternité. En respectant la dignité de chaque être humain, en reconnaissant à égalité tous les couples et toutes les familles, c'est la République que nous bâtissons. Pour ma part, je soutiens cet article premier et plus généralement le projet de loi dans son ensemble, car il permettra de témoigner aux citoyens homosexuels la considération que la France laïque leur doit. En votant cette loi, nous sommes les dignes héritiers d'une histoire prestigieuse, celle de la République. La République qui émancipe, la République qui élève, la République... Merci. La parole est à Madame Erika Barreit. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Je suis particulièrement fière d'être membre de cette Assemblée aujourd'hui pour examiner cet article qui est l'essence même de ce projet de loi. Cet article premier s'inscrit dans une longue tradition républicaine d'avancer des droits civiques sous le triple étendard de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Oui, ce projet de loi peut apparaître à certains révolutionnaires, comme l'ont été en leur temps chacun des grands textes que cette Assemblée a eu l'honneur de voter et qui ont marqué les livres d'histoire. Souvenez-vous des craintes exprimées entre ces murs au moment de l'examen des textes sur l'abolition de l'esclavage ou les différentes avancées sur les droits des femmes. Souvenez-vous que déjà en 1884, quand la loi naquait sur le divorce pour faute était votée, les conservateurs de l'époque nous garantissaient que la famille allait imploser. Souvenez-vous que parce que certains considéraient qu'égalité ne signifie pas avoir les mêmes droits, dans les colonies les mêmes droits n'étaient pas accordés aux personnes selon leur origine. Souvenez-vous que lors du débat sur l'IVG, les députés à cette même tribune prophétisaient la stérilisation prochaine des personnes handicapées. La Réunion, le territoire que je représente, a bien connu le débat pour l'égalité des droits et a parfois partagé ses craintes. Nous avons en effet toujours combattu pour l'égalité des droits, quelles que soient nos origines, la couleur de notre peau et nos orientations sexuelles. Lorsque le 20 décembre 1848, la liberté est retrouvée pour les esclaves, c'est aussi leur droit au mariage qui est reconnu, le mariage entre esclaves mais aussi le mariage métisse, banni, caché et rejeté. Oui, malgré toutes les apocalypses sociales et morales qui nous furent prophétisées par les cassandres, nous sommes toujours là et notre société reste combative pour l'égalité des droits. C'est pour ça que je sais que les Réunionnais accepteront le mariage pour tous avec le même esprit de tolérance, la même reconnaissance de la différence qu'ils ont manifestée par le passé. Merci. La parole est à monsieur Gérald Darmanin. Madame la ministre, mes chers collègues, le général de Gaulle disait que vers l'Orient compliqué, il fallait aller avec des idées simples. Sur un texte compliqué, madame, je pense avoir quelques idées simples. Je voudrais tout d'abord vous dire une idée simple, c'est que ce texte est sans doute la priorité du gouvernement, ce n'est pas celui des Français, c'est encore moins celui du territoire où je suis élu. La délinquance depuis des mois augmente, malgré les redomontades de monsieur Montebourg, les emplois continuent à diminuer, notamment dans les milieux industriels. Et enfin, il faut bien le dire, on avait été impossible pour l'instant de régler les problèmes économiques de la France. Premièrement, ce n'est pas la priorité du gouvernement. La deuxième question, la deuxième idée simple, c'est que ma conviction, c'est qu'au moment, finalement, nous ne sommes pas en train de discuter d'augmentation du taux de la TVA dans la restauration ou de la défiscalisation des heures supplémentaires. Nous sommes en train de discuter d'un texte fondamental pour la société. S'il vous plaît. D'un texte fondamental pour la société. Monsieur Romand, seul l'orateur a la parole. La majorité engage pour les générations futures, pour les générations futures, la loi de la République. Et je suis très étonné que nos collègues radicaux, alors, monsieur Touré vienne nous rejoindre, ils refusent le référendum sur le présent style et anti-démocratique. Finalement, monsieur, vous avez raison, vous l'avez dit en commission des lois, le responsable d'une grande filiation politique, celle qui refusait le suffrage universel pour les Français en 1962. Vous auriez toujours préféré Deschanel et Clémenceau. Nous ne sommes pas du même groupe politique, c'est bien vrai. Enfin, mais moi j'ai un autre ouvrage, et c'est une dernière idée simple. Monsieur le Président de la Commission des lois, avec l'intelligence qu'on lui connaît, a dit dans le Figaro que pour être obstructeur, pour avoir fait l'obstruction, on fait des obstructeurs. Et chacun a sa Bible, monsieur le Président de la Commission des lois. Chacun, mes chers amis de la majorité, a sa Bible. Nous ferons notre travail de parlementaire, parce que nous pensons que la majorité rentre par le petit boulard dans ce sujet. Nous avons un excellent texte, petit coup de pub pour monsieur Urbouas. manuel de survie à l'Assemblée nationale, l'art de la guérilla parlementaire, monsieur le Président, nous l'utiliserons pour la volonté du peuple. Merci. Merci. La parole est à monsieur Bernard Gérard. Monsieur le Président, mesdames les ministres, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, hier, Jean-Pierre Michel, sénateur socialiste, rapporteur du texte sur le mariage pour tous au Sénat, a précisé qu'il était favorable à la GPA pour tous les couples. C'est bien évidemment de nature à nous inquiéter particulièrement, car en réalité, avec l'ensemble des ministres qui progressivement prennent position pour la GPA, nous constatons bien évidemment que pour les socialistes, jamais ça veut dire demain. Et c'est bien le problème qui se pose à nous, car le mariage pour tous tel que vous le proposez aujourd'hui n'est pas qu'une question d'adulte, c'est également une question d'enfant. Et l'enfant doit être au cœur de nos préoccupations. Nous sommes effectivement tout à fait attachés à la présomption de paternité, la vie réelle, plutôt que la filiation virtuelle, artificielle, fictive, que vous nous proposez aujourd'hui. Nous savons d'ailleurs que bien évidemment, comme il y aura très peu d'enfants à adopter, il y en a déjà peu aujourd'hui, la logique de votre dossier et de votre position, c'est d'aller vers la procréation médicalement assistée et la GPA. C'est ce que nous ne voulons pas. C'est parce que justement, cet article premier est particulièrement lourd de conséquences irréversibles, dont on ne connaît pas toute la teneur, et qu'ils seront difficilement maîtrisables, que nous souhaitons nous opposer fermement à ce projet de loi. Merci. Merci, monsieur. La parole est à monsieur Jean-François Lamour. Voilà, vous avez raison, ça fait sourire un peu. Madame la ministre, en plus ça fait rire, vous avez raison, détendez-vous un peu, vous en avez besoin. Madame la ministre, je vous ai écouté avec attention mardi dernier, et je ne pense pas que vous ayez mis ce débat sur les bons règles. Je vous cite, le mariage est une institution conservatrice, en ce sens qu'elle témoigne d'un ordre passé. Je crois que dans votre bouche, ce n'est pas vraiment un compliment, vous en conviendrez. Mais alors, si vous voulez vraiment aller dans ce sens, c'est comme si vous souhaitiez casser le mariage. C'est comme si vous en faisiez une institution extrêmement désuète. Mais alors, pourquoi ne pas opter pour la proposition que nous faisons, qui est celle de l'alliance civile ? La vérité, mes chers collègues, c'est que le projet tel qu'il est rédigé, je dis bien tel qu'il est rédigé, manifeste plus le souhait de répondre à une demande très minoritaire, plutôt qu'à un réel souci de placer la famille, toutes les familles, au cœur de nos réflexions. Je le reconnais, la famille a évolué, et que nous devons prendre acte de ces évolutions, en adoptant des cadres légaux, notamment pour les couples de même sexe, qui doivent, comme les couples hétérosexuels, pouvoir organiser leur vie commune. Mais la vérité, c'est que nous n'avons pas besoin du mariage homosexuel. J'en suis intimement convaincu. C'est une entourloupe que de faire croire aux Français qu'il y a d'un côté le mariage, de l'autre l'adoption, et qu'on pourrait finalement être pour l'un et contre l'autre. Le mariage, c'est l'adoption, c'est la parentalité. Or, sur les 20 000 à 40 000 couples homosexuels, homoparentals dans notre pays, combien réellement sont en situation d'adoption conjointe ou de PMA réalisée à l'étranger ? Je ne vais vous le dire, pas plus de 5 000. Ce n'est donc pas de l'adoption dont il faut parler, et ce n'est pas de cela dont nous avons besoin, mais bien d'une réflexion sur le statut du beaux-parents. J'en termine, Monsieur le Président. Je vais vous le répéter, comme le fait de nos collègues, Madame la Ministre, et que vous nous entendiez, revoyez votre copie, arrivons effectivement à... Merci, Monsieur. Merci, Monsieur Lamour. La parole est à Monsieur Guillaume Chevrolier. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, chers collègues, L'article 1er de ce projet démontre déjà l'hypocrisie de ce texte baptisé « Projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe », alors que dès ce premier article, la question de l'adoption intervient tout de suite. Hypocrisie, car les auteurs de ce texte savent pertinemment que nos concitoyens sont majoritairement contre l'adoption pour les couples homosexuels, aussi ont-ils supprimé le terme « adoption du titre » alors qu'ils figuraient dans le projet initial. Hypocrisie, car l'argument clé des auteurs et des défenseurs de ce texte est qu'il s'agit d'un texte qui vient apporter l'égalité. Or, l'égalité existe déjà. Un mariage est un droit ouvert non pas au couple, comme on le dit à tort, mais à l'individu, qui est invité en tant qu'individu libre à donner librement son consentement. En effet, tout un chacun a le droit de se marier, mais avec quelqu'un de l'autre sexe. Le mariage est une institution essentielle de notre société, qui doit rester l'union d'un homme et d'une femme. Le mariage articule l'alliance de l'homme et de la femme avec la succession des générations et la lisibilité de la filiation. Le droit ne peut ignorer ni abolir la différence entre les sexes qui est constitutive non seulement de la pérennité d'une société, mais de l'identité de l'enfant, qui ne peut se construire que face à un modèle d'altérité sexuelle. Par ailleurs, l'altérité sexuelle dans le mariage est un principe fondamental de la Constitution française, reconnu dans de nombreuses lois de notre corpus législatif. A ces nées, ces vérités ne relèvent pas de la ringardise ou de l'homophobie, comme on l'entend trop souvent de manière caricaturale, mais du bon sens. Je veux croire au bon sens en politique. Il n'est pas question de nier la demande de reconnaissance des couples homosexuels, mais cette reconnaissance ne doit pas induire la dénaturation du mariage. Une famille, ce n'est pas simplement deux individus qui contractent... Merci, merci monsieur. La parole est à madame Fanélie Carécomte. Merci monsieur le Président. Au moment d'examiner cet article premier, je voudrais vous faire part de quelques éléments que je retiens à ce stade de nos débats. D'abord en mots, le mot fierté, mot tellement juste pour exprimer ce que nous sommes nombreux à ressentir au moment où, avec cet article premier, notre majorité s'apprête à faire de la France le 15e pays au monde autorisant le mariage pour les couples de même sexe. Ensuite, le fait que s'exprime dans ce débat deux conceptions radicalement opposées de société. Nous voulons l'égalité d'accès à l'institution qu'est le mariage civil. Vous voulez un statut ouvertement discriminant pour les couples de même sexe. Vous nous avez dit tout à l'heure que nous avions l'amour du mariage. Non, ce que nous avons c'est simplement l'amour de l'égalité. Nous pensons que le bien-être des enfants ne dépend pas de l'orientation sexuelle de leurs parents. Vous avez osé évoquer les souffrances psychologiques de ces enfants comme vous pourriez évoquer celles des enfants des familles monoparentales, recomposées, bref, de tous ceux qui ne rentrent pas dans votre norme, dans votre ordre social. Mais qui êtes-vous pour juger ? Qui êtes-vous pour distribuer de manière dogmatique les bons points en équilibre psychologique ? Nous œuvrons pour combattre les peurs et les préjugés. Vous les attisez en parlant de menaces pour notre civilisation, oubliant volontairement les pays qui en Europe et dans le monde nous ont montré la voie sans qu'évidemment ils ne s'effondrent. On peut exprimer entre nous des désaccords de manière respectueuse. Mais vous ne pouvez nier que ce débat a été l'occasion de propos insurieux et discriminants pour les personnes de même sexe. Et vous ne pouvez nier la responsabilité qu'auront ceux qui les ont tenus dans les souffrances de ces personnes. Je pense aux militants de SOS Homophobie qui nous ont alertés sur la constante augmentation ces derniers mois des appels de victimes ou témoins de propos homophobes. Je pense, et je vais finir là, à toutes ces personnes victimes de discrimination mais j'ai envie de leur dire, pour finir par une touche positive... Merci madame. Monsieur Mariton pour un rappel au règlement et monsieur Lesterlin pour un rappel au règlement. Monsieur le Président, sur la base de l'article 58.1, Oui monsieur le Président, oui madame, nous devons mesurer la gravité et l'impact que nos propos peuvent avoir. Oui madame, ce qui se passe ici et ce qui se dit ici peut perturber la vie de nos concitoyens. Monsieur le Président, c'est grave. J'ai entendu hier un témoignage de personnes qui disaient que leur vie en effet est plus difficile depuis que le gouvernement a lancé ce débat. depuis que ce projet provoque les divisions que vous avez voulu... Merci. Monsieur Mariton, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un rappel au règlement qui n'a rien à voir avec la séance. Non, c'est une réponse à un orateur. Je n'accepterai plus ce genre de rappel au règlement. Monsieur Lesterlin. Monsieur Lesterlin. Merci monsieur le Président. Monsieur le Président, je... Je sollicite un rappel au règlement en application de l'article 58 sur les demandes touchant au déroulement de la séance. Je voudrais vous dire que je suis intervenu hier matin et je dois être un des seuls orateurs qui n'ait pas été interrompu. Si, deux fois par monsieur Mariton, deux fois par monsieur Mariton, une fois pour me dire sur un propos que je tenais c'est bien vrai et une autre fois pour me dire merci. Donc, je pense que dans cet hémicycle, on peut se parler calmement. Monsieur le Président, en ouvrant cette séance, après six heures de discussion générale, où là, nous avons pu faire les corrélations entre les différents chapitres du code civil que nous allons examiner pour leur apporter des modifications. Après deux débats sur des procédures, l'une pour rejeter le projet, l'autre pour le renvoyer en commission et une procédure référendaire. Tout le monde a pu s'exprimer. Vous avez ouvert le débat ce matin en demandant à ce que nous abordions les articles. Moi, j'ai une suggestion simple à faire. J'ai des idées simples, comme monsieur Damarnin. On commence par l'article 1er et puis ensuite, on passera à l'article 2. Ça paraît très logique. Alors, dans l'article 1er, nous avons examiné effectivement quelles modifications nous apportons à l'article 143 du code civil. Puis, une fois qu'on aura parlé des modifications à apporter à l'article 143 du code civil, nous devons examiner si nous modifions l'article 144. Je pense qu'il faut procéder comme ça. Sinon, notre débat va devenir totalement incompréhensible. Merci, monsieur Leclerc. La parole est à monsieur Philippe Bies. Monsieur le Président, madame la garde des Sceaux, madame la ministre, madame la garde des Sceaux l'a rappelé brillamment mardi, la société évolue et le mariage a toujours évolué avec elle. A chacune de ces évolutions, la droite et les conservateurs français utilisent les mêmes mots, agitent les mêmes peurs, parvenant pour certains à dépasser leurs propres caricatures. D'autres, toujours à droite, se disent plus modérés et ils le sont réellement et sincèrement. Ils reconnaissent la nécessité de faire évoluer le droit pour sécuriser les couples de même sexe et leurs enfants. Mais il leur est insupportable d'utiliser le terme de mariage. Ils nient de fait l'égalité des droits et s'ils ne sont pas homophones, ils sont à tout le moins homosceptiques. Nous ne voulons pas de cette tolérance et encore moins de cette compassion. Nous voulons l'égalité. Car, mes chers collègues, il y a des évolutions législatives qui paraissent évidentes quand on regarde la société telle qu'elle est et non telle qu'on voudrait qu'elle soit. Les couples de même sexe, les familles homoparentales existent. Ces couples, ces familles, leurs enfants n'ont pas les mêmes droits que les autres. Cette injustice, quand on est républicain et laïque, on ne peut plus la tolérer. Alors, le premier article qui nous occupe aujourd'hui dit les choses effectivement, simplement et répare définitivement cette injustice. Le mariage du même sexe, c'est un progrès. Et parce que c'est un progrès, nos concitoyens y sont favorables. Et s'ils y sont favorables, c'est tout simplement que pour eux, ça n'est pas une révolution, ni même une évolution, c'est leur réalité quotidienne, dans leur famille, leur entourage amical ou professionnel. Chers collègues, la France est donc prête. Il est grand temps que la loi rattrape les mœurs. L'égalité des droits... Merci. Merci. La parole est à M. Pierre Lequillet. La parole est à M. Pierre Lequillet. La parole est à M. Pierre Lequillet. Non. C'est aussi de la responsabilité de la présidence de tenir compte de ces rappels au règlement qui viennent perturber lors du jour. Vous n'aurez pas la parole. M. Lequillet, vous avez la parole. M. Lequillet, vous avez la parole. M. Lequillet, si vous ne prenez pas la parole, vous perdez votre tour d'expression. M. Lequillet, vous avez la parole. M. Lequillet, je voudrais d'abord commencer par dire que le mot d'homoceptique, d'homophobe, qu'on a entendu la séance dernière, jusqu'à des allusions aux périodes de la guerre, à la déportation. Il faudrait peut-être, M. le Président, que de ce côté-là, on se calme et qu'on use des mots de modération. Et donc, moi, si je m'oppose aujourd'hui à ce texte, c'est d'abord à l'article 1 du projet de loi ouvrant le mariage ainsi que l'adoption aux couples de même sexe. Ce n'est bien évidemment pas, justement, parce que j'ai le plus grand respect pour les couples de même sexe, pour la reconnaissance de leur amour et celui qu'ils peuvent porter à leurs enfants. Cette reconnaissance des couples peut être faite à travers des progrès, notamment la solennité de la célébration, les engagements extra-patrimoniaux. Et c'est pour ça, c'est pourquoi je suis favorable à la création d'un statut juridique d'alliance civile qui existe dans la majorité des pays européens, qui permette aux couples de même sexe qui le souhaitent de s'unir solennellement devant le maire, qui obligent chacun des alliés à la fidélité envers l'autre, au respect, au secours, à l'assistance, qui engage le couple à une vie commune et règle la contribution des charges. Pour autant, je ne souhaite pas qu'on modifie le principe du mariage qui lui donne son sens depuis toujours, fonder la filiation sur la différence des sexes, sur l'altérité. Le mariage n'est pas la simple reconnaissance de l'amour, ni même la consécration d'une union privée, c'est une institution de la société, celle qui permet de fonder en droit la filiation biologique. Je terminerai en lisant cette phrase, on ne peut pas faire comme si la logique traditionnelle du mariage pouvait s'appliquer aussi bien dans le cas d'un couple du même sexe que dans le cas d'un couple avec un homme et une femme. Merci. Il s'agit... La parole est à monsieur Luc Châtel. La parole est à monsieur Luc Châtel. Monsieur le Président, madame la garde des Sceaux, le projet de loi que vous nous proposez réforme l'essence de l'institution du mariage et le droit de l'adoption. En aucun cas, nous ne pouvons accepter qu'il se réduise à un débat pour ou contre les personnes homosexuelles. Et nous ne pouvons accepter des propos que nous avons entendus depuis plusieurs jours, laissant penser que l'UMP, ses élus, seraient homophobes. Nous sommes particulièrement attentifs aux attentes exprimées par de nombreux couples homosexuels et nous considérons qu'aujourd'hui, il faut évoluer sur la question de la reconnaissance sociale et du statut juridique de ces couples. Il faut que nous puissions leur garantir les dispositions nécessaires à la protection de leur vie familiale et leur faciliter la vie quotidienne. Mais cette amélioration des droits des couples homosexuels, droit passé par la reconnaissance civile de leur union, par une célébration devant le maire, officier d'état civil, et nous avons proposé un amendement, qui est une alliance civile pour les couples de même sexe, qui permettrait de donner des droits fiscaux, sociaux, successoraux, identiques à ceux du mariage. C'est une solution équilibrée qui permet d'entendre les demandes légitimes de ces couples, d'y répondre, tout en préservant l'institution du mariage à laquelle les Français sont particulièrement attachés. Elle réassirme le caractère spécifique du mariage, qui n'est pas uniquement, comme nous l'avons entendu, un contrat passé entre personnes majeures et consentantes, ni la simple reconnaissance de l'amour, mais le mariage intègre la perspective de la filiation et il est indispensable qu'il demeure le lieu de cette filiation différenciée père et mère nécessaire à la construction de l'enfant. Tel est notre point de vue. Donc, cessons les caricatures. Merci, M. Châtel. M. Mariton, pour une demande de suspension de séance. Je l'ai formulée tout à l'heure, M. le Président, par la séance, et vous avez voulu ne pas l'entendre, mais je pense que c'est une erreur rattrapable. Oui, je souhaite une suspension de séance, M. le Président, à la fois pour réunir mon groupe et sans doute aussi pour que le Président Leroux réunisse le sien et faire en sorte que les propos, les insinuations homosceptiques, les procès permanents en homophobie, l'allusion aux talibans, etc. ne se reproduisent pas, M. Leroux a besoin de temps pour réunir son groupe. Je vous demande une suspension de séance de 10 minutes. M. Leroux. Je remercie M. Mariton pour sa sollicitude et les conseils qu'il me donne. Il se trouve que j'ai la chance, à la différence très certainement de mon homologue Jacob, de présider un groupe qui sait ce qu'il veut, qui maîtrise son expression, qui est clair sur ses convictions. Et moi, je n'ai pas besoin de le réunir toutes les 30 minutes à l'intérieur d'un débat pour essayer de calmer les expressions et pour essayer d'enfouir le fond qui est le fond de bien trop de vos députés, M. Mariton. Et donc, nous vous attendrons. Nous comprenons qu'il vous est nécessaire de recadrer de temps en temps vos députés pour faire en sorte que le débat ne dérape pas. Mais pour nous, nous resterons en séance sereinement. La séance est suspendue pour 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada La séance est reprise. La parole est à M. Jean-Pierre Leroch. M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues, L'article 1er du projet de loi que nous examinons aujourd'hui vise à reconnaître à l'ensemble des citoyens français, indépendamment de leur orientation sexuelle, une égalité de droits et de devoirs. En substance, je cite, « Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe ». Cette disposition du nouvel article 143 du Code civil offrira la liberté aux couples de même sexe de choisir l'organisation de leur vie commune de la même manière que les couples de sexe différents. En outre, l'ouverture du mariage aux couples de même sexe a pour corollaire direct l'ouverture de l'adoption dans des termes identiques à ceux définis pour les couples hétérosexuels. La volonté affichée par certains de nier l'existence juridique des familles homoparentales ne doit pas nous détourner de l'impératif de repenser le droit à l'aune de l'évolution de notre société. Si le foyer homoparental est une réalité, le vide juridique dont il est l'objet est un facteur d'insécurité tant pour les enfants que pour les parents. Mesdames et Messieurs les députés, mes chers collègues, ce projet n'engendre pas moins de familles. Bien au contraire, l'élargissement des droits qu'il implique permet la reconnaissance des citoyens et des familles dans leur diversité. Ainsi, l'article 1er enterrine la transformation de la société et consacre par l'évolution du droit l'ambition progressiste de la majorité. Merci, Monsieur. La parole est à Monsieur Pierre-Alain Muet. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les ministres, ce texte est un grand texte d'égalité qui ne retire aucun droit, mais qui en ajoute à des familles homoparentales et à des enfants qui, aujourd'hui, n'en ont pas. Nos collègues de l'opposition, dans leurs interventions, évoquent la différence de sexe pour s'opposer à cette avancée. La différence de sexe est évidemment un fait, une réalité biologique fondamentale, mais ce n'est pas un principe de droit, contrairement au principe constitutionnel d'égalité. Dans le passé, cette différence de sexe a été instrumentalisée pour s'opposer à l'égalité entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas si longtemps, notre Assemblée ne comportait que des hommes. Il y a un peu plus de 40 ans, les femmes avaient besoin de l'autorisation de leur époux pour ouvrir un compte bancaire, disposer de leur salaire ou exercer l'autorité parentale. Les combats du mouvement progressiste ont permis que les hommes et les femmes soient égaux en droit. Cette égalité n'a pas aboli la différence de sexe. Cette différence ne disparaîtra pas plus lorsque sera instaurée une égalité entre tous les couples à l'égard du mariage et de l'adoption. Vous avez rappelé avec brio, Madame la Ministre, que le mariage civil inscrit dans la Constitution de 1791 était une conquête fondatrice de la République portant dès l'origine l'empreinte de la liberté et de l'égalité. Aujourd'hui, nous parachevons cette égalité et tous ceux qui, dans cet hémicycle, vont voter cette loi, car nous serons nombreux, elle sera votée. Tous le feront avec la fierté d'avoir accompli un nouveau pas important dans le long chemin qui mène à l'égalité. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles formes de familles. Ces familles, elles existent. Il s'agit simplement de protéger toutes les familles et tous les enfants avec les mêmes lois de la République. Merci, M. Muet. La parole est maintenant à M. Guénaël Huet. Monsieur le Président, Mesdames les Ministres, mes chers collègues, je voudrais d'abord regretter, comme doit le faire tout vrai républicain, les excès de langages qui se font jour sur une partie de cet hémicycle, les mises en cause répétées et les attaques de nature totalement déplacées. Je voudrais, sur le fond des choses, vous dire, mes chers collègues, que le débat sur le mariage homosexuel ne saurait se réduire à l'égalité. Il y a également la nécessité de s'interroger sur les conséquences de ce mariage, sur les bouleversements de ce mariage, sur le droit de la famille et plus précisément encore sur les droits des enfants et sur les droits des femmes. Parmi ces conséquences, même si vous souhaitez les nier, il y a la procréation médicalement assistée et il y a la gestation pour autrui. Il y a également et surtout l'inévitable marchandisation du corps de la femme, ce qui est un comble, ce qui est un comble de la part de ceux qui se réclament être les défenseurs des droits des femmes. Il est vrai, il est vrai, il est vrai que M. Berger a dit, sans être démenti, qu'il ne voyait aucune différence entre louer son ventre pour faire des enfants et louer ses bras pour travailler. Et puis, il y a le rôle de la loi. La loi ne sert pas seulement à donner des droits. La loi ne sert pas seulement à suivre les évolutions sociales. La loi sert aussi à fixer des valeurs qui sont, pour notre société, des points de repère. La loi est un outil indispensable pour notre démocratie. La philosophie qui est la vôtre va à l'évidence, à l'encontre de tout cela. Je vous renvoie à la sagesse de René Descartes qui écrivait « Il vaut mieux changer ses désirs que vouloir changer l'ordre du monde. » La parole est à M. Paul Salen. M. le Président, Mesdames les ministres et mes chers collègues, comme Mme la garde des Sceaux l'a souligné lors de son audition à la Commission des lois, cet article 1er est bien le plus important et je vous cite parce qu'il ouvre le mariage aux couples de personnes du même sexe en insérant l'article 143 dans le Code civil. Vous avez, Mme la garde des Sceaux, le mérite de la clarté à défaut d'avoir celui de l'exactitude. En effet, si on se rapporte à l'exposé des motifs de la loi que vous présentez, on peut y lire « Nulle part n'a été expressément affirmé que le mariage suppose l'union d'un homme et d'une femme. » Vous vous entourez bien sûr de quelques précautions de langage en rappelant que d'autres dispositions du Code civil interdisent le mariage entre personnes du même sexe, mais le fond de votre argumentation est bien toujours le même, c'est qu'il existe une inégalité profonde entre les couples hétérosexuels et les couples homosexuels et qu'il vous appartient de les corriger. Or, vous vous trompez. Car depuis 1804, le dernier alinéa de l'article 75 du Code civil n'a jamais été modifié. Et il précise en parlant du maire qu'il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme. Votre argumentation est donc contraire à la réalité du Code civil, mais en plus à toute l'interprétation de la Cour de cassation du 11 mars 2007 qui considère comme un principe du droit civil qu'un couple marié est formé d'un homme et d'une femme. Madame le garde des Sceaux, ce que nous ne comprenais pas, c'est qu'au lieu de réorganiser le PAC, c'est seulement 4% de ce conclu concernant des couples homosexuels, vous vous lancez dans la destruction de notre Code civil en remettant en cause le mariage républicain. Pour cette raison, je souhaite et nous souhaitons que cet article soit abrogé et que l'on mette en place un statut juridique, comme l'a dit mes collègues tout à l'heure, sous la forme d'une alliance civile. Madame le ministre, si votre texte n'avait aucune autre incidence que d'organiser la vie entre deux personnes qui s'aiment, je la voterais sans hésiter. Mais par les conséquences qu'il comporte pour tout le droit d'un ami, il a possible... Merci monsieur. La parole est à monsieur Serge Bardi. Monsieur le Président, Madame la ministre, mes chers collègues, vendredi 14 décembre dernier, monsieur Philippe Barbarin, un chevêque de Lyon, a indiqué dans une interview donnée à la radio... S'il vous plaît. Donnée à la radio et à la télévision, je cite, après ils vont vouloir faire des couples à 3 ou à 4. Après un jour, peut-être, l'interdiction de l'inceste tombera. Quelle stupéfaction, quel rétro-pédalage dans l'histoire ? L'opposition dit et répète à tort que selon elle, ce projet de loi serait naturellement refusé s'il était soumis au peuple souverain. Or, il est vrai, présenter ce projet de façon si détournée, si caricaturale et trompeuse comme le fait l'archevêque de Lyon et comme le relais à un grand nombre d'opposants ne fait que dénaturer le projet ici présenté. Et c'est un mauvais procès d'attention fait à la majorité. L'article 1 de ce texte pose les principes fondamentaux du mariage pour tous. Il constitue le pilier du dispositif qui permettra de rendre effectif le principe d'égalité que nous défendons ardemment. La discrimination pratiquée à l'encontre des personnes homosexuelles n'a pas lieu d'être. Elle ne doit plus trouver de prolongement dans la reconnaissance civile et juridique que l'État accorde au moins entre personnes de même sexe. Le Pax de 1999 constituait le premier pas dans la politique de reconnaissance des droits et d'égalité de tous sans distinction d'origine de race d'orientation sexuelle d'identité de genre ou de religion. Aujourd'hui le texte que nous examinons permet de faire un second pas en faveur de cette égalité. Il vise à donner aux couples de même sexe les mêmes conditions de reconnaissance sociale et de protection juridique qu'un n'importe quel couple. chers collègues ce beau projet d'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe s'affranchit des préjugés trop souvent répandus il s'affirme comme un vecteur de progrès social comme un principe de société qui dépasse la société des principes patriarcaux très justement rappelés en introduction par madame la garde des Sceaux ministre de la Jénie. Merci. La parole est à madame Geneviève Gosselin. Merci monsieur le président mesdames les ministres monsieur le rapporteur mes chers collègues avec ce projet de loi notre pays s'engage dans la voie de l'égalité véritable. Le premier article de ce projet de loi qui porte ouverture du mariage aux couples du même sexe et qui nous est soumis aujourd'hui concrétise l'engagement du président de la République d'accorder les mêmes droits et les mêmes protections aux couples homosexuels. Cet article apporte la seule réponse satisfaisante face aux nouvelles situations familiales que connaît notre société. Cette réponse est celle de la modification de notre code civil par l'ajout d'un article 143 qui désormais indiquera explicitement que le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. Cette réforme ne modifie donc pas le droit existant en matière de mariage et de filiation. Elle en ouvre simplement l'application à tous les couples hétérosexuels comme homosexuels en leur conférant les mêmes obligations mais également les mêmes droits. L'ouverture du mariage aux couples de même sexe va ainsi leur permettre d'avoir accès à l'adoption que cela soit de façon simple ou plénière apportant de ce fait une sécurisation juridique aux enfants qui vivent au sein des familles homoparentales. Au travers de ce projet de loi nous exerçons en tant que législateurs notre rôle le plus important qui est d'adapter les lois de notre république aux évolutions traversées par notre société. Merci. La parole est à monsieur Olivier Marlex. Monsieur le Président, mesdames les ministres, comme mes collègues je suis évidemment enclin à accepter tout ce qui peut faire tomber les dernières barrières dans notre société qui distingue, différencie l'homosexualité, porte atteinte à la fraternité qui fonde notre république. Mais ce texte au lieu de faire tomber des barrières crée plein de confusion. Confusion d'abord quant à la valeur que vous accordez à cette institution qu'est le mariage. Il est étonnant que ce soit cela même qui depuis 30 ans ses vertus a décrié le mariage comme une institution bourgeoise et ringarde qui aujourd'hui soutiennent que c'est une institution tellement importante que personne ne doit en être privé. Il est étonnant et symptomatique que ce soit le président de la république qui aura été le premier chef d'état en France à avoir refusé toute sa vie cette institution qui explique désormais au peuple français que cette institution est tellement importante que nul ne doit en être privé. Quelle cohérence ! Confusion ensuite créée par un président de la république qui promet un jour aux maires de France devant 6 000 maires assemblées la liberté de conscience pour ne pas célébrer ses mariages et qui le lendemain même le lendemain même y renonce montrant le peu de cas qu'il fait lui-même de sa parole. Confusion ensuite sur ce qui suivra immanquablement ce qui est ouvert par votre texte. Comment les lois de la république pourront-elles accorder à des couples mariés qui ne peuvent pas avoir d'enfants le recours à la PMA et le refuser à des couples homosexuels féminins dans la même situation ? Comment au-delà les lois de la république pourront-elles refuser à des couples homosexuels masculins ce même droit qui prendra alors la forme de la gestation pour autrui ? Alors notre société aura basculé dans un autre modèle. Le rôle de la loi ce n'est pas de courir après les évolutions de la société Madame Taubira c'est d'offrir un cadre complet et cohérent ce n'est pas ce que propose aujourd'hui votre texte. Merci. La parole est à Monsieur Michel Thérault. Monsieur le Président Mesdames les Ministres mes chers collègues je voudrais rendre l'Assemblée attentive à un texte que tout le monde ne connaît peut-être pas qui émane d'un de nos plus grands philosophes et qui a été écrit récemment rassurez-vous il est court vous ne serez pas moins intelligents après d'en avoir pris connaissance et qui est donc de Bertrand Vergeli normalien agrégé de philosophie. Je n'ai pas le temps en deux minutes de vous développer les arguments qu'il décrit je voudrais simplement vous livrer la conclusion de ce texte. Le mariage gay qui nous propose une grande noyade collective dans l'amour n'est pas raisonnable. La mise en question de la distinction entre hommes-femmes ravalée au rang de pratique sexuelle n'est pas raisonnable. Vouloir avoir un enfant à tout prix en recours à l'adoption soit à un père donateur soit à une mère porteuse n'est pas raisonnable. Ne plus parler de père et de mère mais de deux pères ou de deux mères n'est pas raisonnable. En un mot bidouiller une famille grâce à un montage juridico-médical et appeler cela famille n'est pas raisonnable. Les mots ont du sens quand ils renvoient une réalité. Quand ils ne sont plus que ce que l'on décide qu'ils doivent être on n'est plus dans le domaine du sens mais de la confusion le règne de la confusion sa dictature et avec elle la confusion des esprits et des comportements n'est-ce pas ce dont nous souffrons déjà et qui risque de nous engloutir est-il besoin d'en rajouter ? Je tiens ces textes à votre disposition. Merci. Merci. La parole est à monsieur Rémi Delatte. Merci monsieur le président. Mes chers collègues il y a deux points sur lesquels nous pouvons nous retrouver c'est bien sûr la nécessaire reconnaissance sociale des couples de même sexe et l'élargissement de leurs droits juridiques patrimoniaux. C'est vrai que les humiliations les discriminations dont ils peuvent être victimes ne sont naturellement pas acceptables. Je voudrais dire à cet endroit combien je suis choqué par l'attitude de certains membres de la majorité qui voudraient donner mauvaise conscience aux opposants de ce texte peut-être pour justifier leur obstination en tout cas pour organiser un clivage qui ne les grandit pas comme s'il y avait les pros ou les antis voire les sceptiques de l'homosexualité les modernes les ringards les jeunes les vieux voilà vous révélez en fait votre sectarisme et votre vue étriquée chers collègues si nous voulons donner de nouveaux droits aux homosexuels votre projet de loi n'y répond pas car il met en cause la famille qui est une cellule fondamentale de notre société creuset d'épanouissement et de construction de l'enfant il met en cause la parenté il met en cause la filiation dans toutes ses dimensions et il organise une révolution anthropologique dont vous porterez définitivement la responsabilité et dont vous probablement vous sous-estimez l'ampleur au fond votre projet de loi confond le droit à l'enfant avec le droit de l'enfant il fait fi de l'intérêt suprême de l'enfant vous parlez d'égalité mais de quelle égalité parlez-vous sans doute pas celle de l'enfant à qui on occultera l'origine de sa vie il y a des sujets sur lesquels on ne transige pas on ne triche pas avec l'origine de la vie d'autres voies sont possibles explorez-les sortez par le haut écoutez les français le contrat d'alliance civile est une réponse intelligente et respectueuse de tous merci la parole est à monsieur Charles de la Verpillière monsieur le président madame la ministre mes chers collègues le projet que nous examinons ouvre au couple homosexuel la possibilité de se marier et d'adopter ma très courte intervention ne portera que sur l'adoption j'y suis totalement opposé pour deux raisons d'abord parce que les enfants ont besoin et même le droit pour grandir pour s'épanouir et pour trouver leur équilibre d'avoir un père et une mère ensuite parce que vous allez créer entre les enfants des couples homosexuels et tous les autres une terrible inégalité il y aura ceux qui ont un papa et une maman et ceux qui ont deux papas ou deux mamans quel traumatisme et quelle responsabilité vous prenez à l'égard de ces enfants c'est donc au nom de l'intérêt supérieur des enfants et de la défense des valeurs essentielles de la famille que je voterai contre ce projet et je vois que les arguments que j'emploie vous gênent ça me conforte dans ma conviction merci la parole est à monsieur Philippe Goujon monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues cet article donc ce texte devienne bouleverser à travers l'institution du mariage non seulement les conditions d'alliance des époux mais aussi le droit de la filiation et le statut de l'enfant le mariage vous le savez bien n'a pas vocation ce n'est pas sa vocation à officialiser l'amour il est un acte juridique visant à pérenniser l'engagement d'un homme et d'une femme à fonder une famille et visant à sécuriser la filiation doit-on changer le mariage de tous pour satisfaire la revendication militante de quelques-uns 4% des paxes seulement concernent des personnes de même sexe vous le savez la loi doit au contraire élever son universalité au-dessus des cas particuliers en outre d'ailleurs déjà réglé par la jurisprudence l'article 144 du code civil fondant la condition d'altérité sexuelle qui donne accès au mariage n'est pas contraire au principe d'égalité la jurisprudence constitutionnelle en a déjà jugé l'altérité sexuelle constitutive du mariage est au contraire selon les constitutionnalistes un principe fondamental reconnu par les lois de la république ce qui augure mal de la constitutionnalité du texte l'académie des sciences morales et politiques dans son avis du 21 janvier considère à considérer que la réforme opérée au nom de droits individuels des couples de même sexe met en cause les droits des couples de sexe différents le défenseur des droits a regretté la méthode employée je le cite il aurait pu être procédé à une construction de droits nouveaux en introduisant des dispositions législatives nouvelles appropriées à ces situations pourquoi refuser la création d'union civile pour les personnes homosexuelles qui existent pourtant dans ces pays européens en réalité l'argument de l'égalité des droits cache bien mal une revendication purement idéologique de dénaturation du mariage et de la famille et vous ne sauriez faire fi mes chers collègues des questionnements et des craintes légitimes qu'en ressentent nos concitoyens merci la parole est à monsieur Frédéric Ress il n'est pas là donc la parole est à monsieur M. le Président mes chers collègues l'humanité s'est développée sur l'altérité des sexes depuis des millénaires quelle que soit la culture quel que soit le système politique quel que soit le temps historique l'humanité a inventé l'institution du mariage fondée sur l'altérité comme le souligne Lévi Strauss l'altérité dans le mariage est une loi structurelle universelle qui malgré les critiques doit bien avoir un fondement de vérité vous prétendez ouvrir le mariage aux homosexuels au nom de l'égalité il s'agit là d'une totale imposture l'égalité est toujours respectée lorsque les statuts et les conditions sont différents si c'était une discrimination le conseil constitutionnel l'aurait sanctionné dans sa décision sur la QPC défendre le mariage des homosexuels au nom de l'égalité est tout simplement un oxymore une contrariété dans les termes mais avec le mariage il y a la filiation il y a l'enfant vous nous parlez de l'intérêt de l'enfant où est-il alors que vous le prétendez dans les temps et les rythmes scolaires il y a quelques semaines et je vous demande un peu d'attention j'ai entendu sur une radio d'état un enfant de 7 ans une enfant qui a deux mères d'une voix triste qui m'a glacé j'ai entendu cet enfant dire je n'ai pas de papa et je devrais m'y habituer et bien la vérité est simple elle ne s'y habituera jamais comme la thèse des centaines d'adultes nés sous X qui recherchent leurs géniteurs toute la vie vous jouez avec le feu vous êtes encore la majorité légale mais vous n'avez plus la légitimité politique vous devriez ouvrir les yeux sur votre échec merci monsieur le fur pour vous montrer l'ouverture et l'état d'esprit de la présidence je vous donne la parole merci monsieur le président mes chers collègues ma conviction c'est que le débat que nous ouvrons aujourd'hui n'est que factuellement un débat sur le mariage qu'il soit pour tous ou pas fondamentalement c'est un débat sur la famille et sur l'enfant mes chers collègues de gauche vous commettez un contresens un contresens entre mariage et sentiments le mariage n'est pas une validation par la collectivité des sentiments que les uns et les autres se portent l'état n'a ni à censurer ni à autoriser un quelconque sentiment les sentiments que les uns et les autres se portent ne regardent que même les amoureux n'ont pas besoin de certificat le mariage n'est pas davantage un contrat qui n'engagerait et ne concernerait que les signataires de ce contrat non le mariage est bien une institution la meilleure preuve qu'il s'agit bien d'une institution c'est que les militants du mariage homosexuel vont être mariés en mairie dans un lieu qui n'est pas neutre par un officier d'état civil représentant de l'état pourquoi la société a-t-elle créé cette institution pour assurer sa propre pérennité et protéger un sujet fragile l'enfant le petit d'homme comme disait Kipling qui a pour caractéristique d'être vulnérable pendant de très nombreuses années ce qui le singularise dans le règne animal c'est lui qu'il faut protéger c'est la vocation de la société que de le faire c'est toutes les civilisations l'histoire et la géographie le confirme quelle que soit leur base culturelle philosophique ou religieuse quelle que soit la sagesse ou la foi qui les inspire ont voulu protéger l'enfant c'est parce qu'elles considèrent que c'est un sujet essentiel or seul un homme et une femme sont en mesure de procréer naturellement dans ce domaine votre anticléricalisme votre cathophobie est non seulement outrancière notre rapporteur l'a démontré par l'accueil lamentable qu'il a réservé aux représentants des cultes mais elle n'est pas pertinente l'église catholique n'est en Occident que la gardienne d'une réalité anthropologique qui dans d'autres pays sera défendue au nom d'autres traditions d'autres sagesses d'autres cultures la meilleure preuve c'est qu'aucune des grandes traditions d'Orient comme d'Occident n'a accepté le mariage homosexuel les civilisations qui ont toléré voire autorisé l'homosexualité par le roi la parole est à monsieur Olivier Faure allez monsieur le président mes chers collègues ce débat est un débat important un débat qui en réalité traverse tout le continent européen et vous le savez nous ne sommes pas les premiers à en débattre même si depuis longtemps ce débat a fait son apparition dans notre pays et je voudrais dire qu'il ne mérite plus de dignité qu'il en a eu depuis le départ ne serait-ce que parce que les paroles qui sont prononcées ici peuvent être extrêmement blessantes pour celles et ceux qui nous écoutent et vous le savez il y a aujourd'hui des familles homoparentales c'est valable pour tout le monde monsieur Mariton mais d'abord pour vous et d'abord je voudrais vous dire je voudrais vous dire qu'il y a il y a des enfants aujourd'hui qui vous écoutent des enfants qui vivent dans des familles homoparentales et qui demandent simplement à ce que leur famille soit reconnue comme la vôtre et qui demandent simplement à ce que leurs parents soient reconnus comme nous sommes déjà reconnus pour les familles hétérosexuelles et donc ce débat mérite à la fois clarté et absence d'hypocrisie et de ce point de vue je voudrais remercier Christiane Taubira qui depuis le début au-delà de son éloquence a fait preuve de beaucoup de clarté ce qui a été présenté comme une faute cette fameuse circulaire que vous nous ressentez à tout moment elle est l'expression même de la clarté car elle montre elle démontre à chacun d'entre vous que sur un sujet qui est un sujet compliqué qui est celui des mères porteuses nous pouvons être à la fois 100% contre la GPA et 100% pour que les enfants qui naissent sous GPA se voient reconnus des droits parce que les enfants n'ont jamais à connaître des difficultés de leur conception je suis cohérent je vous dis simplement que ces enfants sont là et que si on reconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant nous devons effectivement leur reconnaître à eux aussi des droits et la clarté c'est aussi refuser toute forme d'hypocrisie vous avez rappelé tout à l'heure que vous avez vous-même accepté l'idée que des célibataires puissent adopter et vous savez très bien qu'aujourd'hui Merci La parole est à monsieur Laurent Marcangeli S'il vous plaît monsieur Gosselin on se calme Allez Bonjour Monsieur le Président Mesdames les Ministres Mes chers collègues La clarté mon cher collègue elle aurait d'abord exigé que ce projet de loi porte son vrai nom pas seulement le mariage pour les couples de M.C mais également l'adoption et il n'y figure pas c'est bien pour cela que cet article 1 nous pose problème pourquoi ? parce qu'en ouvrant le droit au mariage pour les personnes de même sexe et bien on ouvre le droit à l'adoption on ouvre le droit à ces personnes d'être père et d'être mère ce problème il est fondamental la ministre de la justice l'a dit il s'agit d'une décision civilisationnelle que nous allons prendre en votant cette loi ou en ne la votant pas personne ne pourra revenir sur cette décision surtout si elle est positive c'est la raison pour laquelle nous regrettons encore une fois que le peuple n'ait pas été saisi de cette question parce que seul le peuple peut prendre une décision irréversible je regrette et nous regrettons tous sur les bancs de l'opposition que cette décision courageuse n'ait pas été prise par ce gouvernement je conclurai rapidement je ne suis pas homophobe je ne suis pas ultra catholique conservateur je ne suis pas opposé à l'amour entre un homme et un homme ou entre une femme et une femme et puisque tout à l'heure une de nos collègues demandait qui êtes-vous pour pouvoir parler à cette tribune nous sommes les élus du peuple nous sommes les élus de la république et à ce titre nous avons le droit de ne pas être d'accord avec vous ne vous en déplaise ce débat est nécessaire il aurait dû aller devant le peuple français le peuple souverain merci la parole est à monsieur Edouard Fritsch s'il vous plaît mes chers collègues monsieur le président ce n'est pas un rappel au règlement mais un rappel à l'histoire mesdames les ministres monsieur le président de la commission des lois monsieur le rapporteur la Polynésie française a été colonisée par les français au 19e siècle et plus précisément comme pour les anglais qui étaient déjà présents par des missionnaires religieux français ils ont été les porteurs de la civilisation française riche en valeurs de toutes sortes que les Polynésiens ont adoptées et en ont fait leur une de ces valeurs est le christianisme naturellement à telle enseigne que le 5 mars en Polynésie date de l'arrivée de l'évangile est un jour légalement férié de par sa culture propre la Polynésie est restée largement éloignée d'un certain nombre d'évolutions de la société française et notamment de l'émergence et du militantisme public des mouvements homosexuels visant leur reconnaissance ceci peut aisément se comprendre du fait que les homosexuels sont pour la plupart parfaitement intégrés dans la culture traditionnelle polynésienne traditionnelle et moderne et qu'ils n'ont jamais milité pour la reconnaissance d'un statut particulier lié à leur orientation sexuelle ce sont des hommes et des femmes comme nous mais pas à part il est d'ailleurs notable que la revendication du mariage pour tous n'ait véritablement trouvé d'écho en Polynésie dans ce contexte monsieur le président la loi sur le mariage pour tout ceci elle n'a pas fait l'objet d'un débat de fond par des spécialistes chez nous qui auraient pu préparer les esprits à une évolution non revendiquée venue de l'extérieur apparaît donc comme pouvant être une rupture avec l'équilibre ancestral de la société polynésienne au risque de heurter profondément les consciences l'imposé monsieur le président j'en aurais fini serait un acte qui serait qualifié de néocolonialisme dont en profiteraient les adeptes de l'indépendance et en particulier l'actuel président de la Polynésie qui ne cesse d'accuser et de montrer du doigt la France à l'ONU à cause de tels comportements monsieur le président je m'opposerai à l'article 1 merci merci monsieur Mariton un rappel au règlement et j'espère qu'il sera vrai mes propos monsieur le président sont toujours authentiques ensuite dans la suite du propos de notre collègue et pour le déroulement de nos travaux je souhaiterais savoir si le président de la commission des lois et si le gouvernement considère que réellement les dispositions prévues et en particulier la cohérence entre l'article 1 et les articles terminaux du projet de loi permettent effectivement de répondre à la situation de l'outre-mer ou s'il faut corriger le déroulement des travaux ou s'il faut corriger le déroulement des travaux et si d'autres dispositions sont indispensables tant le projet vous le savez est récusé par l'ensemble des populations d'outre-mer et la très grande majorité de nos collègues d'outre-mer qu'ils soient à droite ou qu'ils soient à gauche nous l'avons entendu avec le très courageux député de la Martinique Azraud membre du groupe GDR l'autre jour et c'est le cas de la plupart des députés d'outre-mer qui sont à gauche c'est leur droit c'est le vote des électeurs mais il conviendrait monsieur le président d'éclairer le déroulement de nos travaux là-dessus pour s'assurer de l'articulation de la loi que nous votons et de son application outre-mer notre collègue aurait pu aussi souligner les problèmes d'application du Pax en Polynésie actuellement comme il l'a très bien fait en commission je souhaiterais dans le cadre de ce rappel de règlement qui est dans le sujet que le président de la commission et le gouvernement puissent nous éclairer monsieur Mariton le gouvernement et la commission une fois que nous aurons fini encore les 14 orateurs inscrits sur cet article pourront s'exprimer et je pense et vous en conviendrez que s'il devait y avoir une difficulté votre groupe aurait eu la sagesse de déposer un amendement sur cette question pour éclairer la discussion de l'assemblée donc c'était un rappel de règlement qui correspondait à l'esprit du règlement mais qui était un peu limite quand même alors Nicole Hameline merci monsieur le président mes chers collègues madame la ministre c'est au nom des droits des femmes madame la ministre que je refuserai la mécanique juridique dans laquelle nous entraîne ce texte votre majorité ne cesse de le répéter pour vous les faits précèdent le droit et dans cette logique vous n'échapperez pas tôt ou tard au fait de donner toute sa dimension tous ses effets juridiques à l'homoparentalité ce qui suppose le recours à la PMA et ce qui supposera tôt ou tard je le répète le recours à des pratiques telles que la GPA esclavage moderne s'il en est à laquelle une partie de votre majorité se rallie déjà madame la ministre je regrette que tout au long de ce débat vous ayez été victime de vos certitudes vous n'avez saisi ni le comité d'éthique ni la commission nationale des droits de l'homme vous n'avez pas entendu ces très belles voix comme celle de Sylviane Agasinski qui a toujours inspiré ceux qui se battent pour la liberté et l'égalité des droits vous n'avez pas entendu la France vous n'avez pas respecté le besoin d'unité dont notre pays a besoin alors je voudrais simplement vous demander où est votre victoire si votre force de conviction se limite à vos propres forces à celles de votre camp je crois que l'égalité des droits est un combat partagé et que le réduire à un camp et l'affaiblir je vous demande donc de réfléchir et de faire en sorte que aux questions essentielles qui ont été posées et qui sont légitimes et bien que nous réfléchissions ensemble je poserai simplement deux questions jusqu'où la science doit-elle servir le droit à l'enfant et comment sur quelle base morale éthique allons-nous reconstruire ce qui se décompose devant nous aujourd'hui merci madame la parole est à monsieur Jean-Pierre Barbier monsieur le président madame la ministre mes chers collègues nous sommes aujourd'hui réunis bien sûr pour parler du mariage et du mariage pour tous depuis 1792 le mariage est une institution un engagement entre un homme et une femme qui veulent fonder famille qui veulent avoir des enfants fonder une famille pierrangulaire de notre société alors aujourd'hui comment nous reprocher de parler de filiation comment nous reprocher d'évoquer les sujets de la PMA que d'ailleurs vous vouliez évoquer au moment de cette loi et que maintenant vous nous dites vouloir évoquer lors d'une prochaine loi sur la famille comment nous reprocher de vous demander de nous expliquer ce manque de clarté aujourd'hui vous nous parlez beaucoup d'égalité comme hier excusez-moi je suis comme vous je suis très attaché à ce principe républicain mais j'ai l'impression que cette égalité vous l'instrumentalisez vous l'instrumentalisez parce que expliquez-moi comment demain vous expliquerez aux couples homosexuels hommes qu'ils n'auront pas droit aux enfants expliquez-moi comment au titre de l'égalité vous ne leur permettrez pas d'avoir recours à la gestation pour autrui et l'enfant l'enfant c'est bien ce qui est au coeur de nos discussions aujourd'hui je suis surpris le groupe Europe Ecologie des Verts qui évoque très souvent le principe de précaution et bien là sur ce sujet là on n'évoque pas le principe de précaution comment peut-on avoir un débat de 6 mois sur la transition énergétique et on nous refuse un débat sur une transition sociétale vous nous parlez de l'étranger 27 pays européens 6 ont fait le choix du mariage 10 ont fait le choix de l'union civile c'est notre choix peut-être ne sommes-nous pas aussi ringards que vous la parole est à madame Chantal Bertelot monsieur le président mesdames les ministres chers collègues l'article premier auquel nous discutons est le coeur pour moi du projet de loi que nous examinons depuis plusieurs jours bien on va continuer comme ça alors il ouvre le mariage en tant qu'union civile entre deux citoyens il s'agit de donner une existence légale à des couples des familles qui souffrent de ne pas être connus en tant que tel le mariage comme nous le voyons a évolué à travers le temps et les formes d'organisations familiales on ne peut plus parler de la famille mais plutôt des familles la famille hétéroparentale qui est pour beaucoup la référence la famille recomposée la famille monoparentale qui représente aux Antilles-Guyanes la forme la plus répandue et maintenant la famille homoparentale je voudrais à ce moment-là répondre à monsieur Mariton quand il dit que l'outre-mer récuse ce projet de loi sur quelle base car il n'y a pas de base tangible parce que certains sont libres de leur opinion ici mais ne peuvent pas parler au nom de tout le monde monsieur Mariton ce projet de loi est aussi un combat pour la peine d'égalité qui est une nécessité certains s'inquiètent de l'avenir des enfants de couple homosexuel de nombreuses études ont montré que ces enfants se portent aussi bien que les enfants d'hétérosexuels la seule inquiétude viendrait non pas du fait que leurs parents soient du même sexe mais plutôt qu'on ne reconnaisse pas qu'ils forment une vraie famille n'est-ce pas le rôle du législateur de dessiner avec la loi un cadre serein pour l'épanouissement de tous il est temps au nom des principes d'égalité et de liberté que la loi s'adapte aux évolutions de la société ce n'est pas la loi de dire si des personnes doivent s'aimer ou si elles doivent s'unir mais c'est son rôle d'accompagner et de protéger tout un chacun dans sa quête du bonheur je voterai avec fierté pour la reconnaissance pleine et totale de l'union civile entre personnes de même sexe merci madame la parole est à monsieur Jacques Lamblin merci avant de commencer je voudrais dire au public qui est là qu'il n'y a pas d'homophobes dans cet hémicycle il n'y en a pas là-bas et il n'y en a pas ici alors mesdames et messieurs je vous ai mesdames et messieurs de la majorité pardon je vous ai écouté je vous ai écouté depuis plusieurs jours je vous ai écouté votre argument principal c'est l'égalité et la non-discrimination alors je vous demande maintenant de m'écouter ces mêmes principes seront agités sont déjà agités pour justifier la demande des homosexuels qu'ils soient hommes ou femmes pour procréer vous n'aurez plus la possibilité au nom de ces mêmes principes de vous opposer à cette demande vous serez dans la seringue vous serez dans la seringue et vous ne pourrez pas vous en sortir alors monsieur muette tout à l'heure nous a dit qu'il était fier je suis convaincu que vous êtes fier de soutenir ce texte vous êtes sincère mais je vous dis aussi que vous êtes inconscient vous êtes inconscient parce que vous résolvez certes quelques problèmes administratifs mais vous allez créer infiniment plus de problèmes que vous n'en résolvez et Nicole Hamelin l'a bien souligné tout à l'heure vous n'avez pas vous n'avez pas voulu nous écouter on peut vous comprendre à la limite mais ce qui est grave c'est que vous ne voulez pas écouter non plus les gens du comité national d'éthique par exemple et c'est ça qui est grave c'est ce qui est grave et c'est pour ça en particulier qu'à titre personnel je suis contre cet article 1 merci monsieur la parole est à madame Marie-Françoise Clergeau merci monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues je voudrais juste revenir sur un argument de mes collègues de l'opposition que nous entendons depuis plusieurs jours et qui consiste à tout ramener aux faits biologiques cet argument sous couvert de preuves scientifiques et génétiques ne sert en fait qu'à disqualifier par avance toute parenté homosexuelle le raisonnement est simple pas de parenté homosexuelle possible puisque pas de lien génétique possible avec les deux parents et heureusement heureusement que l'adoption permet de devenir parent sans engendrer l'enfant heureusement que la procréation médicalement assistée permet de devenir parent en bénéficiant d'un don anonyme et heureusement que la présomption de paternité rend inutile le test de paternité à la naissance de chaque enfant car la famille ne peut pas être limitée aux liens biologiques elle se construit aussi avec des liens sociaux la part des uns et des autres peut varier et a toujours varié mais ces deux types de liens ont toujours existé les familles homoparentales servent de révélateurs à ces doubles liens elles viennent contredire par leur existence même l'idéal de la preuve unique fondée sur la seule donnée génétique et scientifique les familles homoparentales ne peuvent pas raconter des histoires faire croire que les parents sont les géniteurs elles révèlent et c'est sans doute cela qui est insupportable à certains elles révèlent comment le social fonde également la parenté et vient servir l'intérêt de l'enfant merci madame la parole est à madame Annie Genovard monsieur le président madame la ministre mes chers collègues je voudrais revenir sur les deux premiers jours de débat que nous avons eu sur la loi du mariage homosexuel pour vous dire que pour vous dire que j'ai trouvé sur le fond ce débat très intéressant très riche d'arguments de part et d'autre cependant je voudrais regretter la tonalité compris parfois nos débats et qui a conduit à certains excès de langage qui sont allés crescendo passéistes conservateurs la liste s'est enrichie d'un vilain néologisme homoseptique et puis bien sûr homophobe jusqu'à ces deux allusions absolument détestables sur lesquelles je souhaite revenir il y a eu d'abord l'allusion à l'étoile rose au triangle rose et puis mais cette allusion n'était pas la première dans les débats de la commission des lois notre collègue Alain Touré évoquait le fait que l'église s'était toujours trompée sauf au moment des fascismes de 42 avec l'archevêque de Toulouse et puis et puis et puis il y a eu ce terme il y a eu ce terme jeté dans l'hémicycle il y a eu ce terme jeté dans l'hémicycle de talibans sans d'ailleurs que l'on comprenne véritablement le lien qu'il pouvait y avoir entre nous et les talibans cela trahit finalement mes chers collègues l'illégitimité dans laquelle vous tenez notre position et je voudrais pour illustrer ce propos vous rapporter les paroles de Natacha Polony dans le Figaro qui disait il est devenu presque impossible il est devenu presque impossible de débattre de certains sujets parce qu'un terrorisme idéologique interdirait de les aborder malheur à qui ne se plie pas au sens de l'histoire la parole est à monsieur Philippe Cochet monsieur le président mais madame la ministre puisqu'il y en a une qui vient de partir mes chers collègues non elle est partie et je pense que quand il y a un sujet comme ceci elle devrait être là nuit et jour concernant l'article premier qui nous est proposé concernant le mariage homosexuel je voudrais souligner le décalage et je vous demande simplement d'ouvrir vos oreilles aujourd'hui la France est en guerre et nous avons des soldats qui tombent au combat nous avons aujourd'hui une France qui est en train de s'effondrer avec 1000 chômeurs supplémentaires chaque jour et que faisons-nous aujourd'hui nous parlons d'un sujet qui ne concerne pas la majorité des français c'est absolument scandaleux je pense que l'honneur que l'honneur des parlementaires est d'abord de s'occuper des plus faibles et dans le projet qui nous est proposé il y a un grand absent ce grand absent est l'enfant nous devons obligatoirement protéger les plus faibles et on le voit bien dans le projet qui est proposé aujourd'hui cet enfant est complètement oublié mesdames et messieurs qui soutenez ce texte je vous demande en votre âme et conscience de mesurer le poids la conséquence qu'il y aura non pas aujourd'hui mais demain après-demain et pendant les siècles qui vont continuer sur la déstructuration d'un élément principal qui est l'institution de la famille alors c'est vrai votre gouvernement est spécialiste de la démolition mais mesdames et messieurs les députés vous étiez fiers tout à l'heure de soutenir ce texte et bien ici dans cette partie de l'hémicycle nous sommes très fiers parce que nous avons un objectif protéger les plus faibles protéger ceux qui n'ont pas la parole aujourd'hui dans cet hémicycle c'est l'enfant la parole est à monsieur Patrick Hetzel s'il vous plaît monsieur le président madame la ministre monsieur le ministre mes chers collègues de toute évidence vous avez décidé de faire un simulacre de débat escamoter ce débat est extrêmement grave vous savez vos vociférations montrent clairement que vous êtes à court d'arguments vous devriez au moins écouter l'opposition cette question du mariage mérite mieux qu'un débat bâclé tel que vous êtes en train de le développer cette mesure divise profondément les français car elle touche un sujet très sensible celui de l'institution du mariage à longueur de journée vous nous dites que les sondages montrent clairement que les français seraient favorables à votre projet il n'en est rien d'ailleurs si tel était le cas la chose serait très simple il suffirait de les interroger directement par référendum or vous rejetez cette perspective au moyen d'argustie juridique nombreux sont les constitutionnalistes qui indiquent que cela est possible cela montre en fait une chose vous avez peur de consulter le peuple ce qui est un comble mais revenons à votre texte dans l'exposé des motifs vous nous indiquez qu'il y a de légitimes questions juridiques qui se posent aujourd'hui aux couples de même sexe pour répondre à cet enjeu vous auriez pu opter pour la voie de la mesure celle de la concorde celle de la véritable fraternité en développant un contrat d'union civique qui aurait pu faire un large consensus sur ces bancs ce n'est pas ce que vous faites vous êtes en train de diviser de cliver de créer une rupture à l'intérieur du pays ne pensez-vous pas qu'à l'heure où nos concitoyens souffrent où ils connaissent le chômage comme ils ne l'ont jamais connu dans notre histoire il était opportun de rassembler de rassurer de créer de la confiance avec ce texte vous divisez merci la parole est à madame Catherine Coutel merci monsieur le président nous avons parfois un débat paradoxal je vous entends parler beaucoup de féminisme beaucoup de parité je suis étonnée d'ailleurs qu'aucun d'entre vous ne cite Françoise Héritier qui me semble-t-il est une grande anthropologue qui a beaucoup travaillé sur le masculin et féminin et au 20ème siècle les féministes puisque vous en vous en vous les prenez comme témoins faisaient une critique très radicale du mariage parce que pour elle et pour un grand nombre ce mariage était une institution patriarcale fondée sur la soumission de la femme au mari et la femme comme échange c'est fini seulement depuis 1970 c'est pas si vieux que ce c'est pas de toute éternité et le droit au divorce en 1975 donc aujourd'hui et je ne suis pas sûre que certains n'aient pas toujours une conception très patriarcale du mariage aujourd'hui il ne s'agit bien évidemment de ne pas nier l'altérité sexuelle le combat féministe n'abolit pas nos différences mais affirme que ces différences ne sauraient jamais justifier une inégalité des droits il en va aujourd'hui pareil pour les homosexuels comme les hétérosexuels voilà pourquoi le combat que vous menez dans l'opposition au nom de l'altérité sexuelle n'est surtout pas un combat pour la parité surtout pas c'est le combat de ceux qui continuent à penser que dans le couple les tâches sont essentiellement débolues aux femmes et que d'autres tâches sont réservées aux hommes c'est pour ça qu'au nom de grands principes de la république nous laissons libres et égaux et que nous voulons au nom de cette promesse que l'égalité de chaque citoyen puisse avoir le droit d'épouser ou de vivre avec la personne de son choix merci madame la parole est à madame Brigitte Bourguignon la parole est à monsieur Yves Foulon la parole est à monsieur Philippe Leret monsieur le président madame la ministre mes chers collègues le débat sur le mariage est faussé depuis la campagne des présidentielles la majorité est dans une posture idéologique plus que de logique plutôt que de s'en prendre à cette institution n'aurait-il pas été plus rassembleur plus moderne de proposer une nouvelle union ouvrant de nouveaux endroits et renforçant la situation juridique de ces couples évidemment un couple homosexuel a autant de valeur qu'un couple homme-femme mais sa fécondité est naturellement différente d'ailleurs c'est pour cette raison que la cour européenne des droits de l'homme n'a jamais contesté que l'on peut réserver un statut juridique différent à des couples qui sont dans des situations différentes ce n'est pas discriminatoire par contre avec cette ouverture la revendication de PMA pour les couples lesbiens sera légitime sauf à créer un sous-mariage les couples d'hommes devront quant à eux avoir recours à une mère porteuse sauf à créer cette fois à une authentique discrimination fondée sur le sexe les pro-GPA et PMA posent une vraie question de notre société ces pratiques étant pratiquées donc à l'étranger alors soyons clairs cessons cette hypocrisie d'ailleurs vos collègues socialistes espagnols portugais et belges lors des auditions vous ont proposé vous ont même supplié de traiter ce sujet dans sa globalité je vous remercie merci monsieur la parole est à madame Marion Maréchal Le Pen alors déjà permettez-moi de commencer en disant qu'en tant que jeune parlementaire dans tous les sens du terme je suis franchement extrêmement choquée et croyez-moi il m'en faut beaucoup vous le savez à la vue de votre comportement de votre manque d'humilité quand je vois sur le site des jeunes socialistes une carte de France des élus homophobes dont je fais partie mais rassurez-vous la critique dans votre camp est plutôt valorisante à mes yeux alors je vois qu'on cite d'ailleurs un évêque de France qui est un comble venant de la gauche je pense que vous pouvez également citer pourquoi pas des imams ou même le grand rabbin de France parce que cela vous a peut-être échappé en l'occurrence ils sont tous opposés à ce projet de loi pour des raisons plus ou moins similaires on nous demande également de rester sur cet article 1 malheureusement c'est extrêmement compliqué quand on voit que même la garde des Sceaux elle-même a brûlé les étapes en mettant en place une circulaire qui cautionne indirectement on va dire la gestation pour autrui qui est évidemment la conséquence inéluctable de cet article juste après la procréation médicalement assistée je lisais d'ailleurs pendant que vous excitiez un petit peu un article dans le Figaro sur le marché des mères porteuses aux Etats-Unis et il citait il disait certaines candidates ne sont pas sélectionnées par les agences de mères porteuses parce qu'elles refusent un éventuel avortement en cas de handicap ou de grossesse multiple mesurez un petit peu s'il vous plaît ce que vous êtes en train de faire mesurez les étapes que vous êtes en train de brûler la politique c'est prévoir est-ce que c'est vraiment judicieux aujourd'hui de fragiliser encore un peu plus la famille qui va déjà mal avec un taux de divorce de plus en plus important avec des problèmes d'autorité parentale de plus en plus pressants avec des violences conjugales en constante augmentation avec des taux de suicide chez les jeunes qui sont dramatiques est-ce vraiment judicieux aujourd'hui de bouleverser les lois naturelles quand on sait comment va la famille dans ce pays alors s'il vous plaît à défaut de leur trouver un emploi à défaut de défendre leur identité à défaut de leur permettre de trouver un logement laissez au moins les jeunes français avoir un père et une mère pour un rappel au règlement la parole est à monsieur Christian Jacob oui merci monsieur le président je vais vous faire un rappel au règlement sur la base de l'article 58 alinéa 1 sur le bon déroulement de notre séance j'ai comme vous l'avez dit suite au débat que nous avons eu sur la sortie de la circulaire sur la GPA j'ai interrogé le président de la république je note avec satisfaction qu'il m'a répondu en 24 heures la dernière fois il avait fallu un mois et demi pour qu'il réponde je vous donne lecture de la réponse du président de la république je pense que c'est important pour le déroulement de nos séances il me dit je le cite vous m'avez saisi au sujet de la circulaire adressée par la ministre de la justice le 25 janvier 2013 dont l'objet est de permettre aux enfants nés à l'étranger d'un parent français et disposant d'un acte d'état civil étranger justifiant d'un lien de filiation avec ce parent de pouvoir disposer d'un certificat attestant leur nationalité française je rappelle que l'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ce texte n'a donc pas pour objet d'autoriser l'octroi de la nationalité à un enfant qui ne la possèderait pas déjà ni celui de modifier la filiation de l'enfant elle ne change rien au droit des personnes premier point je pense que la cour de cassation appréciera que le président de la république dise qu'octroyer la nationalité française ne change rien au droit des personnes ensuite il continue il continue s'il vous plaît monsieur le roi souffrez d'entendre François Hollande allez monsieur Baïs il continue permettre à des enfants d'attester de leur nationalité et conforme à leur intérêt supérieur auquel je suis comme vous attaché il continue en disant je souhaite que le débat sur le projet de loi sur l'ouverture du mariage du même sexe il contient aucune disposition sur la procréation médicalement assistée ou sur la GPA puisse se dérouler dans les conditions de respect mutuel et conforme à nos traditions parlementaires dont acte de la déclaration du président de la république simplement là où il y a un vrai sujet c'est que le président de la république donne une position personnelle très claire dans le rôle qui est le sien mais il y a aujourd'hui ces ministres qui prennent des positions contraires officiellement dans les sites gouvernementaux moi je pense que ça mérite au moins une explication du premier ministre qu'il vienne clarifier la position ici est-ce que c'est la lettre du président de la république ou les positions personnelles des ministres ça veut dire qu'il y a un vrai problème au sein de l'équipe gouvernementale il y a ce que dit ce qu'écrit le président de la république et ce que disent et écrivent publiquement les ministres de la république je demande à ce que le premier ministre vienne s'exprimer clairement sur ce sujet madame la garde des sceaux merci monsieur le s'il vous plaît monsieur mariton s'il vous plaît non maintenant vous taisez et on écoute la garde des sceaux merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés finalement je suis je suis ravi que vous soyez arrivé monsieur le président Jacob avec non non mais laissez-moi terminer la phrase que vous soyez arrivé avec cette lettre presque à la fin des orateurs pas tout à fait peut-être à la fin des orateurs sur cet article premier parce que cet article premier qui concerne l'ouverture du mariage et de l'adoption au couple de même sexe a fait l'objet dans la première partie des débats de ce matin de toute une série d'efforts de dérivation vers des sujets qui n'ont strictement rien à voir avec l'article premier en arrivant avec cette lettre vous nous permettez d'y revenir directement mais je dois reconnaître que de nombreux orateurs de l'opposition étaient revenus vraiment sur le contenu de l'article ce qui est surprenant simplement c'est que vous donniez lecture d'une lettre et vous commentiez exactement le contraire du contenu de la lettre parce que la lettre s'il vous plaît j'aurais pu j'aurais pu monsieur Gosselin j'aurais pu vous inviter j'aurais pu vous inviter à lire la fin de nos débats de la nuit de mercredi à jeudi monsieur Gosselin y était encore monsieur Mariton y était encore il y a des députés qui n'étaient pas là mais nous avons j'ai répondu très précisément et longuement sur ce sujet là alors je veux oui mais je pense bien que dans deux semaines et dans deux ans non plus dans deux ans non plus je rappelle je rappelle monsieur le président Jacob puisque vous dites que le président de la république dit une chose et que ses ministres font autre chose et notamment que l'octroi de la nationalité n'est pas lié à l'état des personnes mais je rappelle qu'il n'y a pas d'octroi de nationalité pour la raison toute simple le ministre Jacob monsieur le président pour la raison toute simple que ses enfants sont français ses enfants sont français il ne s'agit pas de leur octroyer une nationalité cette nationalité française ils l'ont ils l'ont elle est établie par filiation naturelle telle que l'indique le président de la république dans sa lettre donc il n'y a pas d'octroi de nationalité je ne sais vraiment pas comment le dire il y a justement la délivrance d'un certificat d'un document administratif qui atteste de cette nationalité ses enfants sont français et la circulaire dit quoi cette circulaire dont je rappelle qu'elle avait été annoncée le 16 janvier où j'ai dit très précisément que j'ai demandé qu'on prépare une circulaire qui sera publiée de façon imminente et que cette circulaire permettra qu'au niveau des tribunaux d'instance les greffes délivrent ce certificat de nationalité sur la base sur la base sur la base d'un document d'état civil probant émanant de l'étranger voilà et c'est exactement ce que fait cette circulaire alors décidez à un autre moment lorsqu'il s'agit de droit des enfants lorsqu'il s'agit de droit des enfants il faudrait faire un calcul de calendrier de communication voilà c'est tout donc le sujet sur le moment ou pas le moment alors que dès le 16 janvier cette circulaire est annoncée c'est alors vous pourrez toujours pendant deux semaines essayer de faire dériver le débat les faits sont clairs cette circulaire concerne la délivrance du certificat de nationalité à des enfants français à des enfants français merci madame la garde des Sceaux monsieur Bruno Leroux pour un rappel au règlement oui monsieur le président je voulais vous dire que alors que nous en sommes à la discussion sur l'article 1 je regrette que tout soit utilisé pour faire en sorte que l'on discute de tout sauf de l'article 1 et c'est bien le déroulement de la séance dont il est question on nous cite une lettre je veux bien qu'il y ait des questions à se poser sur l'enseignement dans notre pays et notamment l'apprentissage de la lecture automatique mais enfin pouvoir nous lire la lettre du président de la république et nous dire ensuite totalement le contraire de ce qu'elle dit clairement marque si ce n'est de la mauvaise foi en tout cas une incapacité à rentrer dans le débat au moment où nous y sommes pour le reste je voudrais noter que comme vous l'avez toujours été vous lisez plus assidûment le Figaro que vous n'êtes présent en commission des lois puisque dès le 16 janvier cette circulaire avait été annoncée que le compte rendu fait état qu'il n'y avait pas eu la moindre intervention de votre part pour la remettre en cause quant à ce que vous dites aujourd'hui monsieur Mariton sur vous auriez pu faire le contraire de ce que nous vous avez fait non nous aurions été en contradiction avec le code civil si la garde des Sceaux n'avait pas fait la circulaire qu'elle vient de faire et qui est une circulaire républicaine monsieur le président Jacob et on en restera là après oui enfin monsieur le président moi je considère quand même qu'il y a un sujet et contrairement à ce que vient de dire monsieur Leroux si le président de la république je vous dis la dernière fois que je lui ai écrit mais un mois et demi à me répondre là répond en 24 heures je trouve ça très bien mais c'est quand même qu'il y a un sujet et d'avoir des ministres qui officiellement prennent un avis contraire à celui du président de la république ça justifie quand même de mon point de vue que le premier ministre vienne dans l'hémicycle et s'explique sur ce sujet ensuite la délivrance d'un certificat de nationalité ça a bien pour objectif d'attribuer la nationalité ce qu'il y a dans le texte et c'est pour ça que je vous ai interrogé madame la ministre c'est parce que lorsque je relis la phrase du président de la république et c'est là que je porte la contestation lorsqu'il dit ce texte n'a pas pour objet d'autoriser l'octroi de nationalité à un enfant qui ne la posséderait pas déjà ni celui de modifier la filiation de l'enfant ça veut dire que mais il y a deux choses ça veut dire d'une part que l'on reconnaît la gestation pour autrui à partir du moment où elle est à l'étranger il y a une reconnaissance de fait d'ailleurs le président de la république l'avait dit lui-même qu'il n'était pas favorable à cette circulaire au départ parce que s'il acceptait cette circulaire c'était aller vers la reconnaissance de la GPA donc on voit bien toute l'ambiguïté qu'il y a à la fois sur cette lettre et la position des ministres et sur l'évolution pour le moins surprenante la pensée du président qui était opposée à la sortie de cette circulaire et qui aujourd'hui est obligée en quelque sorte de rétro-pédaler pour l'accepter Merci Monsieur Alain Touré dernier rappel au règlement après on a non non après on pervertit l'ordre du jour donc vous aurez l'occasion d'intervenir après j'ai essayé de permettre aux uns et aux autres de s'exprimer une dernière fois sur cette circulaire et on reprend le déroulement de nos travaux Monsieur Touré Merci Monsieur le Président et afin que avec l'opinion de nos collègues de droite soit parfaitement éclairée je voudrais simplement rappeler ce que disait Madame Morano je suis tout à fait d'accord avec l'ensemble des conditions posées pour la GPA J'affirme J'affirme que si ma fille était stérile je serais prête à porter son enfant je le ferais pour moi ce serait un geste d'amour Deuxième chose voici ce qu'elle déclarait Je me suis clairement exprimé lorsque j'étais député membre de la mission d'information parlementaire sur le droit de l'enfant et de la famille Je suis totalement favorable à la légalisation de la gestation pour autrui Très encadré dans une démarche altruiste et non marchande Ma conviction profonde est que nous pouvons évoluer Bien moi je suis en désaccord avec Madame Morano je suis contre la GPA Merci Nous reprenons nos travaux et la parole est à Monsieur Daniel Fascal Enfin Nous reprenons nos travaux Le cours normal de nos travaux Bien écoutez je crois qu'il faut il faut vraiment cesser les hypocrisies et les tartufferies Oui Le président de la République Le président de la République dans cette lettre que vient de nous lire Christian Jacob a changé d'avis depuis février 2012 où il disait exactement l'inverse Et il s'agit bien d'une reconnaissance de la gestation pour autrui puisqu'en fait celui qui est père n'est père par le biais de la gestation pour autrui et c'est cette paternité d'un père français qui fait qu'il a que l'enfant a la nationalité française et qu'ensuite on délivre un certificat de nationalité donc cesser cette hypocrisie dite la vérité c'est une reconnaissance de la gestation pour autrui à l'étranger que François Hollande avait jusqu'à présent refusé et que désormais il accepte nous en prenons acte alors moi je voulais simplement revenir un instant Monsieur le Président sur cette phrase incroyable du rapporteur prononcée mardi les couples homosexuels font des enfants et bien non Monsieur Binet les couples homosexuels ne font pas des enfants sauf si vous voulez arriver à ce résultat évidemment passer par le canal du mariage mais on voit bien qu'on recherche le mariage pour ses effets en matière de filiation et puis pour que les couples homosexuels fassent des enfants et bien il nous faut l'adoption plénière il faut la procréation médicalement assistée il faut la gestation pour autrui reconnaissez-le sinon vous n'allez pas au bout de votre démarche alors vous avez parlé beaucoup d'égalité de droits de violence moi je voudrais simplement dire ne remplaçons pas une violence par une autre violence ne remplaçons pas la violence qui a été faite aux couples homosexuels par une violence qui serait faite aux femmes à travers la gestation pour autrui qu'on ne remplace pas voilà qu'au motif d'instituer des droits nouveaux qu'on ne méprise pas d'autres droits ceux de reconnaître son père et sa mère et j'en termine par là qu'on ne remplace pas une souffrance par une autre la souffrance des couples homosexuels ou des enfants élevés dans ces couples par une autre souffrance la parole est à monsieur François de Mazière monsieur Gosselin le gouvernement j'en suis sûr vous remercie pour votre générosité mais maintenant c'est monsieur de Mazière qui a la parole je pense que la question qui nous est posée ici à l'article 1 c'est au fond celle d'une vision de la société et c'est ce débat que nous devrions avoir autour de trois interrogations essentielles la première c'est celle de la richesse de l'altérité des sexes si nous considérons tous ici que l'altérité est une richesse je crois que nous serons d'accord qu'il est incroyable de priver l'enfant dès sa naissance de l'altérité deuxième élément est-ce que le mariage est uniquement la reconnaissance d'un amour ou est-ce une institution qui fonde la succession de générations par la filiation vous connaissez notre point de vue troisième interrogation tout votre raisonnement est fondé sur l'égalité des droits or l'égalité des droits ne s'applique qu'à des situations similaires vis-à-vis de la conception il y a une différence donc vous irez jusqu'à la PMA et à la GPA et on voit bien dans vos réponses très confuses que c'est votre intention dans la loi sur la famille et pour résumer je crois que madame Bertinotti vous nous avez tout dit lors de la commission des lois vous nous avez dit l'adoption permet déjà le droit à l'enfant et la PMA encore plus et bien voilà nous sommes au coeur du problème nous considérons que l'essentiel est le droit des enfants vous considérez qu'il y a un droit à l'enfant tout est dit merci la parole est à monsieur Jean-Pierre Dor merci monsieur le président je n'ai pas pris la parole dans le débat général c'est pour ça que je souhaitais prendre la parole maintenant parce que je crois effectivement c'est la création d'une profonde division la société française ça vient d'être rappelé et on le constate terriblement sur le terrain vient d'arriver ce matin ce matin j'étais encore sur le terrain dans ma circonscription et on est saisi en permanence et avoir les débats depuis deux jours constate que c'est caricatural c'est outrancier c'est violent et du jamais vu de la part d'un parlementaire que je suis depuis trois mandats je n'ai jamais constaté d'autant de violence dans ces débats alors je voudrais vous dire quand même que je suis favorable bien entendu à ce que la société soit en mesure de reconnaître l'amour entre deux personnes du même sexe dans la mesure où ces personnes veulent vivre leur propre sexualité comme il l'entend donc cela ne prête pas à caution mais je voudrais quand même relire parce que ça appelle beaucoup de réflexions et j'ai relu les réflexions d'une grande actrice du chant qui disait il y a quelques semaines que tous les gens qui s'aiment aient les mêmes droits c'est la moindre des choses mais inventer un mot un concept différent serait mieux dire que l'institution du mariage peut concerner deux personnes du même sexe c'est comme dire soudain que le père Noël est une femme je comprends attendez j'ai le droit d'exprimer je comprends que cela puisse choquer mais pourquoi réclamer ce qui appartient aux hétérosexuels pour des raisons pratiques je préfère d'autres alternatives et j'en serai contente j'ai reçu ce matin dans une grande vous pouvez m'écouter je vous ai écouté depuis deux jours avec vraiment des difficultés un grand quotidien régional ce matin de ma région cite de la part d'un réalisateur documentaire auteur de compte qui est un homosexuel que nous connaissons me dit que la loi du mariage pour tous est clairement réclamée par une très faible minorité dans laquelle je ne me reconnais pas et je continuerai d'exprimer ma position la parole est à madame Catherine Vautrin merci monsieur le président monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues je voudrais intervenir sur deux éléments le premier sur la forme l'opposition nous fait régulièrement des cours sur notre façon de débattre je voudrais rappeler qu'à ce stade et depuis deux jours et depuis deux jours je voudrais regarder la majorité en expliquant à la majorité qu'à ce stade nous sommes sur des arguments qui sont des arguments de fond nous ne sommes pas là à savoir si Casimir est un canard nous ne sommes pas là à savoir combien de fois nous allons mettre Omar dans chacune de nos déclarations donc je pense que sur ce sujet il peut y avoir un peu d'écoute ça ne fera que faire avancer notre débat et mes chers collègues en d'autres temps nous avons supporté bien d'autres choses qui méritent un minimum de respect pour chacun et chacun des intervenants de notre groupe ceci étant dit pourquoi est-ce que sur cet article 1 nous sommes effectivement particulièrement nombreux tout simplement madame le ministre parce que cet article 1 n'est rien d'autre que le socle de votre texte et quelque part le sésame nous savons tous qu'une fois que l'article 1 est adopté et que vous avez accepté le phénomène du mariage c'est finalement un cheval de trois et derrière qu'il y a-t-il il y a l'adoption il y a la PMA il y a la GPA et quand quelque part mercredi je parlais de confusion nous ne sommes plus à la confusion nous sommes aujourd'hui à la réalité des intentions les masques sont tombés ces masques c'est bien sûr la circulaire de vendredi ce sont bien sûr les différentes prises de position que nous retrouvons partout et là-dessus comment pouvez-vous d'un côté expliquer mesdames que vous défendez le droit des femmes et de l'autre côté accepter la marchandisation c'est juste inacceptable c'est l'illustration parfaite de votre double langage et cela nous le refusons merci madame Bautrin la parole est à madame Dominique Bertinotti ministre déléguée chargée de la famille je ne savais pas allez s'il vous plaît je ne savais pas qu'on allait discuter du sexe du père noël mais je sais que mon collègue Vidali s'est très rassuré sur enfin savoir quel est le sexe du père noël je voudrais dire je voudrais dire allez je voudrais répondre à diverses interventions dont à à celle entre autres de monsieur le fur mais qui est partagée sur d'autres d'autres bancs vous dire combien vous avez le mariage très triste très triste parce que vous n'arrêtez pas de nous expliquer que que le mariage que le mariage n'a rien à voir que le mariage n'a rien à voir avec le sentiment le gouvernement vous a écouté vous écoutez je vous dis quelle vision glaciale du mariage et je vous invite pour retrouver de la sérénité à relire toutes les pièces de Molière qui n'ont été que l'expression de la lutte contre les mariages de convenance pour faire triompher le mariage de l'amour cela rejoint aussi la préoccupation qui a été exprimée par madame Dion ou par monsieur Marlex sur le fait vous vous interrogez pourquoi brusquement la gauche éprouve un regain pour le mariage et la défense du mariage mais je vais vous dire le compteur de l'évolution de la société ne s'est pas arrêté en mai 68 en mai 68 heureusement qu'il y a eu un mouvement d'émancipation pour aller vers la satisfaction des revendications féministes pour aller vers la revendication des satisfactions des homosexuels qui nous permet aujourd'hui de raisonner en termes d'égalité il s'agit simplement d'une ode à l'égalité le deuxième troisième chose que je voudrais dire monsieur Gosselin s'il vous plaît moi je ne recherche pas les effets de manche et les propos outranciens monsieur Gosselin et puisque vous m'interpellez je vais vous dire vous avez sans arrêt le mot à la bouche de la non provocation alors je vais vous citer parce que précisément je commence je commence en avoir assez que toutes vos références que toutes vos références et tout votre argumentaire utilise un vocabulaire strictement économique pour parler de choses profondément humaines c'est vous c'est vous qui parlez de tourisme reproductif c'est vous qui parlez de marché de l'utérus c'est vous qui parlez de dumping éthique c'est vous qui parlez de mieux de moins dix ans éthique c'est profondément choquant je suis choquée dans ma conscience de femme et de citoyenne républicaine monsieur cocher monsieur gosselin on se calme monsieur gosselin allez je voudrais je voudrais aussi me tourner vers Hervé Mariton je ne savais pas que monsieur Mariton prétendait à devenir un exégète de la pensée socialiste je voudrais je voudrais dire je voudrais dire vous avez brandi la proposition de foi de monsieur Hollande au deuxième tour je vais vous brandir le calendrier du changement de monsieur François Hollande et et donc et donc vous avez la confirmation que ça soit au premier tour au deuxième tour que le président de la république s'est engagé effectivement au premier semestre 2013 la loi soit présentée quand je défendrai également donc attention attention votre collègue vous savez votre collègue votre collègue aspirait en disant qu'il n'avait jamais vu une telle interpellation d'une certaine façon moi je n'ai été modestement qu'élu local mais je ne suis pas sûre qu'effectivement votre comportement madame vous avez été secrétaire d'état tenez-vous correctement s'il vous plaît allez je n'interromps pas le gouvernement vous interviendrez après allez madame la ministre vous vous retrouvez l'élémentaire l'élémentaire moi jamais un seul de mes conseils municipaux ne s'est tenu avec de telles invectives permanentes je n'aurais jamais toléré que la démocratie locale qui se faisait sous l'aune des citoyens puisse se dérouler ainsi vous n'avez même pas le respect de la parole gouvernementale arrêtez de nous donner des leçons je demande le respect de la parole du gouvernement c'est tout ce que je vous demande mes chers collègues vous asseyez je n'interromperai pas la ministre qui s'exprime et après le président Jacob m'a demandé un rappel au règlement il l'aura allez enfin j'ai entendu aussi sur ces bancs les expressions de bidouillage de la famille dans peu de temps vous allez nous présenter vos amendements sur l'alliance civile et bien moi je vais vous dire où est le bidouillage quand on n'ose pas accorder aux mêmes citoyens les mêmes droits et les mêmes devoirs j'ai entendu parler de victoire s'il est une victoire ce sera celle de l'égalité merci monsieur Jacob pour un rappel au règlement merci monsieur le président monsieur le président je voudrais faire un rappel au règlement sur la tenue de la séance et de nos débats et rappeler je l'ai fait hier à la ministre oui sur l'article 58 alinéa 1 celui qui permet et qui autorise chaque député à pouvoir faire un rappel au règlement et intervenir sur le déroulement de notre séance et faire la part des choses entre ce qui relève du pouvoir législatif et ce qui relève du pouvoir exécutif madame la ministre vous êtes là à disposition des parlementaires pour répondre aux questions des parlementaires vous n'avez aucun jugement apporté sur les parlementaires la police de notre assemblée est assurée par une seule personne le président de notre assemblée et vous seriez bien inspiré à rester dans le rôle qui est le vôtre c'est à dire à répondre aux questions qu'on vous pose quand on vous les pose or vous ne répondez à aucune question vous êtes dans l'invective vous portez des jugements de valeur sur des parlementaires vous êtes là pour être à notre disposition madame la ministre la parole est à monsieur Bruno Leroux pour un oui bien monsieur le président nous aurions dû nous douter d'ailleurs je vois monsieur Mariton qui soulève une nouvelle fois c'est vrai que par clin d'oeil nous aurions dû nous douter monsieur Mariton quand de façon fort élégante ce matin nous vous avons vu arriver aux couleurs du règlement de l'assemblée nous aurions pu nous aurions pu noter qu'il y allait y avoir très certainement ce matin de longues interventions de votre part sur cette question mais je voudrais dire je voudrais dire à monsieur Jacob s'il vous plaît monsieur Mariton allez vous savez que c'est une remarque plutôt souriante et amicale mais je voudrais dire à monsieur Jacob de façon non moins amicale que l'opposition est fondée à demander au gouvernement elle est même fondée à demander à la majorité de faire en sorte d'accepter qu'il puisse y avoir dans l'hémicycle l'usage de toutes les procédures parlementaires la seule qui est interdite et la seule que nous ne devons pas nous autoriser c'est celle qui fait que nous entendons ici sur ces bancs traiter de nulle une ministre quand elle est en train de répondre au parlement et cela c'est absolument inadmissible alors c'est pour cela que si une nouvelle fois vous avez besoin d'une suspension de séance pour recadrer vos députés et faire en sorte qu'ils respectent non pas simplement le débat mais les ministres qui s'expriment nous y serons favorables mes chers collègues bon mes chers collègues on va se calmer on va se calmer je propose monsieur Gosselin vous avez vous avez sur les bancs de l'opposition comme sur les bancs de la majorité souhaité avoir des réponses de la part du gouvernement il est 12h25 je propose maintenant que l'on donne la parole à madame la garde des Sceaux pour qu'elle puisse répondre et puis après chacun ayant entendu le gouvernement pourra reprendre ses esprits en suspendant la séance oui monsieur Jacob oui monsieur le président je vous avais demandé une suspension de séance tout simplement pour peut-être que vous puissiez à cette occasion refaire le point avec les ministres leur rappeler la responsabilité le rôle qui est le leur parce que je pense qu'il aura largement échappé et que ça permettra un bon déroulement de nos séances et je vous demande donc 5 minutes de suspension de séance alors la suspension de séance est de droit la séance est suspendue pour une minute c'est à madame Christiane Taubira garde des Sceaux ministre de la justice merci monsieur le président mesdames et messieurs les députés vous l'avez vu j'ai écouté très attentivement l'ensemble des interventions certains d'entre vous ont réussi le record extraordinaire de dire des choses essentielles claires et structurées en deux minutes c'est toujours un exercice intellectuellement réjouissant je rappelle donc que cet article ouvre le mariage et l'adoption aux couples de même sexe et je confirme que oui j'ai dit et je le pense profondément et c'est l'essentiel cet article est l'article principal de ce texte de loi absolument c'est un article important et nul d'entre nous n'envisage de le sous-estimer c'est un article donc qui ouvre l'institution actuelle du mariage qui est je le répète nous le savons à la fois un contrat entre deux personnes mais aussi une institution puisque le mariage induit des règles d'ordre public c'est également une institution c'est bien ce mariage qui est ouvert aux couples de même sexe l'adoption est également ouverte aux couples de même sexe parce que dans notre code civil dans notre code civil le mariage emporte l'adoption et si nous avions décidé de détacher le mariage de l'adoption nous aurions fait un mariage une institution séparée pour les couples hétérosexuels et pour les couples homosexuels il n'y a pas la moindre ambiguïté dans la démarche du gouvernement c'est bien le mariage dans l'intégralité de ce qu'il est en tant qu'institution de ce qu'il produit en ordre public qui est ouvert aux couples de même sexe Madame la Ministre Améline vous me disiez vous me reprochez indépendamment d'un procès d'intention mais que certains de vos collègues masculins m'ont fait avec des mots moins choisis donc je ne vais pas m'y attarder vous me reprochiez de ne pas avoir saisi le Conseil National d'Ethique ni la Commission Consultative des Droits de l'Homme sur le Conseil National d'Ethique je ne vois strictement pas la raison qui pourrait nous conduire à consulter le Conseil National d'Ethique pour l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe parce qu'il y a un texte il y a ce que vous extrapolez il y a ce que vous... allez s'il vous plaît s'il vous plaît seule madame la garde des Sceaux a la parole le président de la république pour le Conseil National le Conseil National le Comité National d'Ethique merci de me reprendre et de me corriger s'il vous plaît monsieur Jacob merci monsieur Jacob allez mais je ne demande je ne demande qu'à m'instruire monsieur Jacob je découvre à l'instant l'existence de ce comité bien sûr et je vous exprime ma totale gratitude pour ce cours gratuit donc le président de la république a parlé du Comité National d'Ethique pour la PM pour la... oui 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 monsieur Jacob ça va allez pour l'assistance médicale à la procréation monsieur le ministre Jacob pas pour le mariage et l'adoption donc à force de faire des extrapolations depuis trois jours vous finissez par confondre entre le texte réel et des textes imaginaires mais nous nous sommes sur la loi ici nous sommes sur le projet de loi et par conséquent s'il vous plaît monsieur Jacob écoutez vous-même venez d'exiger du gouvernement des réponses écoutez vous interviendrez nous allons en venir à l'amendement de suppression de l'article après où il y a énormément d'inscrits qui pourront tenir compte dans leur intervention du contenu de l'intervention de la garde des Sceaux donc ça va donc je vous ai répandu je vous ai répandu sur le CNE madame la ministre sur la commission nationale consultative des droits de l'homme elle a été consultée elle a rendu son rapport donc son avis non non je l'ai saisi je l'ai saisi madame elle a elle a émis son avis et elle ne conteste pas ce texte elle ne trouve aucun point elle confirme au contraire que ce texte sert le principe d'égalité voilà pour le reste plusieurs observations mais une qui est revenue de la part de plusieurs députés sur l'altérité sexuelle que nous supprimerions l'altérité sexuelle dans la société alors monsieur Mariton s'il vous plaît on était en train d'avoir un climat pour au moins entendre des arguments du gouvernement parvenir à supprimer l'altérité sexuelle dans la société bon à part une bombe nucléaire mais je vois mal le mécanisme qui permettrait d'y parvenir mais pour les mariages de couples de même sexe je vous rappelle que le code civil indépendamment des réalités le code civil déjà dit bien que les enfants entrent en la famille de chacun des parents de chacun des parents et vous imaginez des familles où il n'y aurait pas d'altérité sexuelle vous imaginez que dans les familles homoparentales où ces enfants grandissent il n'y a pas de grand-mère il n'y a pas de grand-père il n'y a pas de tante il n'y a pas d'oncle vous imaginez ça vous imaginez que ces enfants vivent dans une bulle que ces enfants ne vont pas à l'école bon fait qu'est-ce que c'est que cette histoire de disparition de l'altérité sexuelle mais arrêtez de nous faire de la science-fiction arrêtez la science-fiction ici nous ne sommes ni dans la science ni dans la fiction nous sommes dans le droit voilà nous sommes dans le droit alors je rappelle oui il s'agit formellement sans ambivalence sans ambiguïté sans nuance sans hésitation et avec le rejet que nous allons formuler plus tard sur votre alternative d'union civile ou de pactes aménagés ou d'alliance civile il s'agit oui d'ouvrir le mariage et l'adoption aux couples de même sexe alors nous vous entendons nous expliquer que vous êtes pour l'égalité mais que vous préférez un contrat à part d'alliance civile nous vous entendons nous expliquer que l'adoption pour les couples homosexuels c'est extrêmement grave dans le même temps vous déposer un amendement pour que les couples paxés puissent adopter parmi les couples paxés il y a des couples homosexuels en fait votre problème c'est vraiment de ne pas admettre que le mariage soit ouvert aux couples homosexuels c'est bien là le point de divergence entre vous et le gouvernement prenons-en acte prenons-en acte c'est tout merci nous en venons aux amendements de suppression de l'article premier madame greffe merci monsieur le président tout à l'heure j'ai été mise en cause dans les propos de la ministre et je voudrais rappeler que la fonction de ministre engendre une grande responsabilité et que de brandir comme seul argument d'avoir été maire où les 60 propositions du candidat François Hollande ne sont pas nécessaires et suffisantes nous attendons sur un projet aussi important qui va changer bouleverser notre société d'autres arguments je crains le pire pour le débat du mois de mars parce qu'il s'agira là de débattre de la loi sur la famine alors nous allons avoir largement l'occasion de débattre puisque maintenant je suis saisi sur l'amendement de suppression de l'article premier de 129 amendements de suppression je donne la parole à monsieur Armand Martin non 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 ça va monsieur Armand Martin je vous dis la multiplication des rappels au règlement viennent perturber le règlement de la séance il y a une perversion de l'utilisation du rappel au règlement monsieur Armand Martin allez allez monsieur Armand Martin allez je passe allez en avant c'est Philippe Armand Martin merci allez-y bien j'ai l'honneur d'ouvrir le bal de cet amendement sur l'ouverture du mariage au couple de même sexe le mariage fait partie de notre civilisation s'il vous plaît écoutez c'est assez compliqué comme ça c'est une institution chère à la France valeur de notre société et c'est le préalable à la fondation d'une famille de deux individus de sexe différent il ne doit pas y avoir de confusion en voulant unir deux hommes ou deux femmes qui ne peuvent fonder une famille c'est-à-dire avoir naturellement des enfants sans avoir recours à des procédés parfois proches de mercantilisme l'égalité des êtres peut se faire par une union appelée différemment alliance civile dont on vous fera des propositions après afin que les couples homosexuels puissent avoir les mêmes droits il ne faut pas se laisser prendre même si l'on nous dit que le monde change le mariage doit changer quelle absurdité cette notion de modernité n'est pas fondée ce raisonnement aboutirait à la formation d'une société non pas moderne mais une autre société et l'on oublie dans ce processus égoïste la place de l'enfant qui n'a rien demandé ce que vous voulez ouvrir n'est pas un droit mais tous pour tous mais pour les couples du même sexe alors enlevant le mot mariage pour dépassionner le débat c'est ce que nous allons proposer par l'alliance civile qui aurait le mérite de marquer le respect que l'on éprouve à l'égard du mariage commettant l'indéfendement de notre société et de notre civilisation alliance civile n'est pas reliée à la notion de filiation et par voie de conséquence d'adoption oui messieurs les parlementaires de gauche madame les ministres vous avez trempé encore une fois la société en disséquant un dossier mariage adoption PMA GPA à laquelle vous allez venir c'est la seule façon d'arriver à vos fins c'est une zone un peu basse la France mérite mieux voilà pourquoi je demande la suppression cet article par cet amendement merci monsieur Mariton pour un rappel au règlement et un vrai oui monsieur le président parce que légitimement nous entrons dans la discussion des amendements et c'est l'ordre naturel de nos travaux pour entrer dans cette discussion faut-il encore que le gouvernement ait répondu à nos questions j'ai posé par exemple une question au gouvernement très technique mais importante sur le deuxième alinéa de cet article s'agissant des conséquences internationales la ministre n'a pas répondu nous avons d'autre part interrogé le gouvernement sur les positions en son sein dois-je ajouter parce que je ne lis pas que le Figaro que Manuel Valls s'exprimant en 2011 dans TETU dit qu'il est favorable à la GPA avec un certain nombre de conditions mais qu'il y est favorable nous avons besoin de connaître la position du gouvernement et donc monsieur le président je comprends que nous en trions parce qu'à un moment il faut avancer dans la discussion des amendements la moindre des choses au moins si le gouvernement veut se limiter à une réponse technique que sur les conséquences générales mon intervention madame la ministre était sur ce point précis de l'article 2 avant de rentrer dans la discussion des amendements on peut peut-être avoir une réponse du gouvernement à la discussion générale de l'article nous ne l'avons eu ni sur les points techniques que nous avons soulevés ni sur les points politiques de cohérence et de cohésion du gouvernement madame Catherine Vautrin pour un rappel au règlement la maire Noël s'appelle Catherine Vautrin pour information et je voudrais moi aussi monsieur le président revenir sur le déroulement de nos séances c'est totalement irrespectueux une fois encore de nos débats madame Ameline il y a quelques instants vous a interrogé madame le ministre vous avez bien voulu lui répondre j'ai sous les yeux concernant la CNDH et madame Ameline dans son propos a parlé non seulement de la commission nationale d'éthique mais de la CNDH l'avis du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe assemblée plénière 24 janvier 2013 de la CNDH je lis ça prend deux lignes la CNDH ne peut que regretter que le gouvernement ne l'ait pas saisie car il entre naturellement dans ses missions de rendre un avis sur un projet de cette nature la CNDH c'est de ce fait autosaisie voilà ce que la maire Noël voulait vous dire madame la garde des Sceaux oui non 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 mais vous pouvez continuer à nous faire des procès je vais vous préciser non non mais vous avez vous avez parfaitement raison là dessus parce qu'il se trouve non il se trouve que j'ai eu madame Lazerge la présidente de la CNDH au téléphone à propos d'un autre texte et que je l'ai informé oui et que je l'ai informé que j'allais l'interroger sur le texte du mariage pour tous et elle m'a informé que la CNDH était autosaisie donc vous avez raison de proposer de provoquer très bien allez allez s'il vous plaît s'il vous plaît non le 24 janvier c'est le jugement c'est l'avis qui est rendu madame c'est l'avis qui est rendu madame Vautrin voilà absolument et qui a étudié le texte bon on pourra faire un facteur sur ça aussi on pourra faire un facteur sur tout monsieur Mariton mais peut-être oui oui mais bon entre temps peut-être que vous auriez pu informer madame la ministre Hameline de l'avis de la CNDH monsieur le ministre Mariton s'il vous plaît monsieur Gosselin allez madame Vautrin bon allez s'il vous plaît monsieur le ministre Mariton vous avez raison vous avez posé la question sur la disposition des mêmes mains sur le texte original celui du gouvernement qui contenait la précision sous réserve des engagements internationaux de la France je vous rappelle simplement que cette périphrase a été supprimée à l'initiative de la commission tant aux raisons il ne m'appartient pas d'en juger je rappelle simplement parce que ces derniers ces derniers jours et même ces quelques dernières semaines il nous est arrivé de rappeler la hiérarchie des normes je rappelle simplement que l'on le mentionne ou non la hiérarchie des normes entraîne que les accords internationaux de la France s'imposent à son droit interne et par conséquent d'avoir mis cette disposition comme le gouvernement cette périphrase comme le gouvernement l'avait fait ou l'a supprimé comme la commission a choisi de le faire ne change rien au fait que cela va s'imposer quelle est la réalité voilà quelle est la réalité la réalité dont vous tirez conséquence que cela pourrait provoquer avez-vous dit de l'asile conjugal ce qui est très surprenant mais qui est une hypothèse qui s'il vous plaît monsieur Mariton ça va maintenant on peut écrire des scripts de films tous les jours aussi ici parce que c'est quand même ce qui se fait depuis quelques jours les scripts pour fiction on en a eu on en a eu donc que dit que dit ce que dit cet article cet article rappelle rappelle en son premier allez monsieur 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 Gosselin si vous interrompez le gouvernement à toute minute il ne pourra pas répondre alors ça suffit maintenant non mais vous donnez envie au gouvernement de faire des réponses très courtes allez c'est parce qu'il y a une vraie question que je m'obstine a essayé de répondre malgré le brouhaha permanent donc je rappelle que le premier alinéa de cet article rappelle les dispositions d'ordre général concernant l'application de la loi personnelle le deuxième alinéa vient indiquer que même lorsque la loi personnelle d'un de ses conjoints ne prévoit pas la possibilité d'un mariage d'un couple de même sexe que ce mariage peut avoir lieu en France compte tenu du fait que la loi française dorénavant ouvre la possibilité de mariage évidemment à l'exception des conventions internationales ou des traités il y en a très exactement qui précisent que la loi personnelle ne peut s'appliquer pardon voilà c'est tout c'est tout alors évidemment on peut à partir de ça s'attendre demain à ce que dans toutes nos mairies sur le territoire afflue des couples qui tout d'un coup tout d'un coup vont se rencontrer par quel mystère nul ne sait tout d'un coup voudront se marier bon voilà on peut imaginer cela mais le fait est que dans un couple où il y aurait une personne dont la loi personnelle ne prévoit pas le mariage en couple de même sexe s'il n'y a pas d'objection dans un accord international souvent bilatéral entre la France et ce pays donc en plus de l'asile conjugal vous craignez la polygamie c'est ça bon madame la garde des taux non alors il y a non non les cas possibles c'est est-ce qu'il y a par exemple un couple déjà mariés en Italie c'est ça bon nous y reviendrons madame la garde des taux j'ai 129 députés qui vont vous permettre d'entendre une nouvelle fois un certain nombre d'arguments et le gouvernement répondra à la fin de cette série la parole est à monsieur Alain Suguenot sur l'amendement numéro 20 la parole est à monsieur Alain Suguenot sur l'amendement numéro 20 il n'est pas là la parole est à monsieur Marc Le Fur pour défendre l'amendement numéro 56 monsieur le président je ne voudrais pas que mon propos concerne l'organisation de nos débats mais enfin une question est posée on constate que le ministre n'y répond pas très clairement tout le monde le voit alors moi mon propos c'est de défendre l'amendement l'intérêt de nos débats c'est que la démonstration est faite le vrai sujet c'est la famille et l'enfant le fond de notre débat est de savoir si dans ce texte l'enfant est sujet de droit ou objet de droit si l'enfant est sujet de droit c'est lui qui a le droit à une père et à une mère seules les circonstances de la vie peuvent l'en priver pas le législateur si l'enfant devient un objet de droit et bien à ce moment là toutes les dérives sont possibles sa conception peut faire l'objet de contrat c'est exactement la situation avec la GPA sa conception peut faire l'objet d'un cahier des charges c'est exactement ce qui se passe avec la PMA le gouvernement reproche aux manifestants de la manif pour tous de s'opposer à un nouveau droit émancipateur il nous dit nous offrons un nouveau droit aux personnes homosexuelles et bien en fait ces personnes qui manifestaient elles revendiquent un droit le droit en particulier pour les enfants les plus fragiles les enfants adoptés de disposer d'un père et d'une mère vous l'avez compris au cours de ce débat je défendrai l'enfant sujet de droit face à ceux qui veulent en faire un objet de droit au risque d'en faire une chose c'est de la réifier comme disent de manière un peu savante mais compréhensible les philosophes c'est pour ça mes chers collègues que nous défendons et que nous défendrons tous ces amendements de suppression de l'article 1 merci amendement numéro 75 défendu par monsieur Eric Strautman 118 Patrice Martin-Lalande 133 Marcel Bonneau 189 monsieur Bernard De Flessel 199 monsieur Marc Lafineur attendez il n'y a aucune raison il n'y a pas d'incident amendement numéro 215 de monsieur Laurent Marcangeli amendement numéro 216 de monsieur Dominique Nachouri madame pardon pardon excusez-moi amendement numéro 233 de Michel Enrich amendement numéro 244 de monsieur Yves Albarello amendement numéro 258 de monsieur Philippe Leret ils étaient là il y a un instant allez monsieur le Président madame mesdames les ministres oui pour supprimer donc cet article puisqu'il n'y a rien de discriminant donc à faire évoluer le paxe pour donner de nouveaux droits donc à ces couples de même sexe donc en démontant l'institution mariage je regrette mais vous trompez les françaises et les français puisque c'est votre cheval de troie pour ouvrir demain à la PMA et la GPA je regrette de le redire mais c'est très important vous annoncez masqué la future loi sur la famille sera la deuxième étape des coups que vous portez à des usages sociétaux après avoir coupé la France en deux ce premier clivage le deuxième sera dans votre camp vous ne pourrez pas résister aux pro-PMA et pro-GPA et ce sont vos collègues députés espagnols portugais et belges qui témoignaient lors d'une audition et je crois que ces témoignages sont très importants et je vous demande de retirer cet article 1 merci amendement numéro 291 amendement numéro 291 la parole est à monsieur Christian Jacob la parole est à monsieur non non monsieur Jacob il y a aujourd'hui utilisation du règlement pour essayer de détourner l'ordre du jour de notre séance la parole est à monsieur Christian Jacob sur l'amendement numéro 291 monsieur Jacob monsieur le président simplement pour vous rappeler pour avoir échangé avec mon collègue mais je souhaiterais que vous puissiez après mon intervention lui donner la parole il est sur un vrai rappel au règlement qui a trait au déroulement de la séance et il vous le dira lui-même quand vous lui aurez donné la parole monsieur le président moi j'étais inscrit sur la défense d'un amendement de suppression sur cet article 1 et je voudrais d'ailleurs revenir sur un point extrêmement important qui est la question qui a été posée par monsieur Mariton à laquelle vous n'avez pas répondu madame la ministre et vous n'y avez pas répondu et ça faut l'ordonnancement naturel de nos débats et que nous devons avant d'arriver aux amendements nous devons avoir tout l'éclairage sur l'article pourquoi il y a ces interventions ces inscriptions sur l'article c'est pour permettre au gouvernement de pouvoir répondre et donc c'est à la lumière des réponses que les amendements sont maintenus ou sont retirés or là les questions sont posées vous n'y répondez pas alors peut-être que vous n'avez pas la réponse et c'est normal ça arrive attendez j'ai eu l'honneur comme d'autres de siéger pendant 5 ans sur ces bancs on n'a pas toujours la réponse immédiatement mais à ce moment là on donne les suspensions de séance sont là pour ça le gouvernement réunit son administration ses membres du cabinet et puis trouve la réponse appropriée à la question légitime qui a été posée c'est comme cela que les débats doivent s'ordonnancer et donc je souhaiterais vraiment parce que c'est dans le respect des travaux de notre assemblée qu'on puisse avoir cet échange normal et que le gouvernement réponde aux questions précises qui sont posées l'objet de la suppression de cet article nous l'avons évoqué à plusieurs reprises mais j'y reviens parce que l'essentiel est bien là c'est les bouleversements éthiques et bioéthiques qui l'engendrent et c'est vraiment la raison pour laquelle nous avons souhaité et j'avais souhaité avoir l'avis du comité national d'éthique parce que madame la ministre lorsque vous dites que ça n'est pas dans le texte et que ça n'a rien à voir mais en même temps le porte-parole du gouvernement annonce qu'il y aura un texte spécifique sur la gestation pour autrui qui est bien lié sur la procréation médicalement assistée qui est donc bien lié au sujet du mariage puisque l'amendement devait être porté par votre groupe monsieur Leroux a été en quelque sorte permettez-moi l'expression obligé de rabattre son caquet si j'ose l'expression puisque le premier ministre l'a sommé le premier ministre l'a sommé de retirer son amendement et on a trouvé un bricolage avec un accord en disant mais on le fera dans un autre texte dans un mois ou un mois et demi mais donc le sujet est bien lié et le fait de pouvoir bénéficier de la procréation médicalement assistée pour convenance personnelle est un sujet extrêmement grave parce que ça remet en cause tout le fondement du droit de la filiation qui est ainsi battu en brèche et vous voyez que tous ces sujets sont liés et nous attendons des réponses précises et nous avions besoin de l'éclairage du comité national d'éthique et le consulter trois jours avant l'ouverture des débats comme l'a fait le président de la république c'est une humiliation Merci monsieur Jacob Prochaine séance cet après-midi à 15h Ah oui le fait personnel excusez-moi Le président il y avait deux mises en cause pour fait personnel je ne veux pas priver notre collègue du SOP de la possibilité pour lui de répondre mais pour ce qui me concerne puisque j'ai été mis en cause s'agissant de l'époque des débats du PAX puis je rappelais à l'époque que le suffrage universel dans sa souveraineté et son injustice m'avait privé d'être député à ce moment-là puis-je rappeler aussi que attendez c'est arrivé à plein de personnes très honorables ici puis-je simplement rappeler que nos collègues ne peuvent pas supposer de ce qu'était notre position sur ce sujet à ce moment-là et que fonder votre argumentation sur l'attaque supposée des comportements indignes que nous aurions eu à un moment du débat du PAX ça n'est tout simplement pas possible vous ne savez pas quelle était notre position acceptez aussi acceptez aussi que nos que nos expressions sur ces sujets en intensité dépendent de la fonction que l'on occupe je n'étais pas député à ce moment-là il se trouve que j'avais une activité professionnelle qui fait que je n'étais pas engagé dans le débat public indépendamment d'être député ou pas avec l'intensité que j'ai aujourd'hui et que je serais bien curieux que vous trouviez quelque expression publique que ce soit de ma part sur ce moment-là parce qu'il se trouve que les uns et les autres peut-on humblement reconnaître qu'on n'est pas également engagé sur tous les sujets tout le temps et quel que soit le moment et que je ne crois pas m'être exprimé d'une quelconque manière sur ce sujet à ce moment-là peut-être ai-je tort et devrais-je me le reprocher mais il se trouve qu'à cette époque j'exerçais un mandat local et j'avais un boulot et que j'ai sans doute le tort de ne pas avoir beaucoup investi et de ne pas mettre beaucoup exprimé sur le fax ça ne vous donne donc pas M. Dussop pour un fait personnel M. le Président ça me donne effectivement l'occasion d'éclaircir certaines choses devant notre assemblée mais avant d'éclaircir certaines choses parce qu'une fois n'est pas coutume je suis d'accord avec M. Mariton vous n'étiez pas député en 98 et 99 puisque vous étiez vice-président de la région Renalp avec Charles Millon et je me rappelle d'une séance du 6 avril 98 où M. Golnich vous avez fait subir trois tours d'élection jusqu'à dire vous-même que finalement le Front National était un parti tout à fait acceptable pour obtenir ses voix on reprendra le compte rendu plus tard mais c'est le 6 avril 98 sur la mise en cause personnelle dont j'ai fait l'objet tout à l'heure mais j'ai le compte rendu du 6 avril 98 M. Mariton je vous ferai passer sur la mise en cause dont j'ai fait l'objet il faut rappeler le contexte il faut rappeler le contexte un certain nombre de députés de l'UMP en commission bioéthique avaient déposé des amendements qui visaient à soit limiter soit interdire soit encadrer la question du dépistage prénatal et je me rappelle aussi que ces amendements proposaient par exemple d'obliger un médecin d'abord de délier le médecin de l'obligation d'information je me rappelle aussi que ces amendements de l'UMP visaient à imposer aux femmes à qui l'on annonçait que l'enfant qu'elle pouvait porter que l'embryon qu'elle pouvait porter ou était touchée de trisomie ou atteint de trisomie l'obligation de rencontrer une famille qui élevait des enfants en situation de handicap Mme Nora Berra ministre UMP s'était opposé à ces amendements fermement en disant qu'ils étaient de nature à influencer les femmes et à les dissuader à revenir sur leur libre arbitre en matière de recours à l'IVG ou à l'IMG j'ai eu à ce moment là du débat une phrase maladroite disant que effectivement 96% de ces femmes avaient recours à un IMG et qu'à titre personnel je m'interrogeais sur les 4% restants et j'ai dit après y compris en réponse à vos propos j'ai dit après qu'il ne fallait pas dire me faire dire ce que je n'avais pas dit et qu'à aucun moment c'est dans l'article du point M. Mariton que vous êtes venu donner à M. Romand c'est aussi dans le compte-rendu de la séance qu'à aucun moment je n'avais dit que ces enfants étaient en trop j'ai eu l'occasion de dire aussi que je m'interrogeais que je m'interrogeais sur les motivations personnelles et respectables qui pouvaient amener des femmes et des familles à faire ce choix là j'ai eu l'occasion de dire après dans des débats qui ont été provoqués par cette polémique que je trouvais ça extrêmement courageux et que j'avais fait part d'une interrogation en aucun cas d'un jugement c'est dans le compte-rendu de la commission lobbyotique du 25 janvier 2010 la citation que vous avez faite est juste mais elle est tronquée elle ne prend pas la deuxième citation et il y a quelque chose qui n'est pas au compte-rendu mais je fais confiance à mon collègue Gosselin parce que je crois qu'il a souvenir de cette séance là monsieur Gosselin avait été le premier à intervenir après moi en qualifiant mes propos d'eugéniste ça n'est pas au compte-rendu mais monsieur Gosselin j'espère que vous aurez la saincité de le dire parce que j'avoue que cet événement m'avait marqué lorsque j'ai repris la parole vous avez eu deux mots que j'avais appréciés vous aviez dit dont acte j'espère que vous les répétrez aujourd'hui merci prochaine séance c'est à monsieur Gosselin j'étais effectivement intervenu immédiatement après notre collègue du Sopte j'étais très présent non 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 dont acte vous me laissez terminer s'il vous plaît effectivement je peux vous dire qu'après l'intervention de notre collègue du Sopte il y a eu un silence un peu gêné un peu gêné en se disant il n'a pas osé dire ça il n'a pas été jusque là et j'ai même ajouté je reprends le texte je regrette que monsieur du Sopte ait tenu des propos à caractère eugéniste et j'ai ajouté gêné comme beaucoup de mes collègues mais ils ont sans doute dépassé sa pensée j'espère qu'effectivement ils ont sans doute dépassé sa pensée mais attendez je ne fais pas de polémique là je raconte ce qui s'est passé j'y étais donc j'espère qu'en effet ses propos ont dépassé sa pensée j'avais ajouté à la suite des explications évidemment gênées dont acte j'avais considéré à l'époque qu'en effet le débat pour moi était clos et je considère qu'à ce stade il est clos en effet je ne ferai pas non non mais sincèrement mais qu'en effet ça a créé une gêne terrible qui aujourd'hui encore marque les esprits et ça c'est une vraie réalité bien monsieur Gossard merci de votre témoignage les paroles de monsieur Dussopt ont été je pense très claires et chacun a pu se faire un avis pour clore cet incident prochaine séance cet après-midi à 15h suite de la discussion du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe la séance est levée à 15h et à 15h à 15h à 15h